Générique Éric Sadin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Syncurview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis philosophe. J'explore particulièrement, j'ai envie de dire presque exclusivement la nature des technologies numériques, leurs caractéristiques, leurs ressorts économiques, leurs leviers politiques, l'idéologie, les discours qui accompagnent leur développement, mais aussi l'impact sur les comportements, sur les conduites, sur les psychés. Plus que jamais, il y a des effets qui n'avaient pas été envisagés, estimés il y a une dizaine d'années, sur les psychés très importants, l'impact. Et cela, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Le temps passe. J'ai commencé à la fin des années 90 avec une revue qui s'appelait Écartes, et ensuite après des textes théoriques, poétiques. Mon premier essai date de 2009, Surveillance globale. Et je n'ai cessé, au fur et à mesure, livre après livre, d'analyser ce qui se jouait dans le développement des technologies, comme je l'ai dit à l'instant, les ressorts économiques, les discours qui accompagnaient cela, et l'étendue des conséquences. Et c'est allé ensuite, avec un livre qui s'appelait la société de l'anticipation, deux ans plus tard, l'humanité augmentée, la vie algorithmique, la siliconisation du monde quasiment tous les deux ans, l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, l'air de l'individu du tyran. Bref, on m'a dit récemment, tu es en train de construire une œuvre. Mais je crois, peut-être, mais je crois qu'on me l'a dit en Amérique latine récemment, je crois que c'est objectif, je fais part d'un constat, je crois que je suis peut-être le seul philosophe qui, depuis 15 ans, se soit strictement penché sur ces enjeux-là, d'un point de vue critique, ait produit neuf ouvrages théoriques, philosophiques sur ces enjeux. Et là, aujourd'hui, merci pour votre invitation, je publie mon neuvième essai théorique sur ces enjeux qui ne cessent d'évoluer et qui ne cessent d'appeler à... et qui devraient appeler davantage de pensée et de postures critiques et de réflexions théoriques sur des enjeux qui, pour un très grand nombre d'entre eux, nous dépassent quand même, nous dépassent, ou s'imposent sans qu'on ne puisse se prononcer. Donc on est très content de vous recevoir, de te recevoir ce soir, parce que cette interview fait partie d'un cycle de trois interviews qui avaient déjà commencé avec Cédric Villani, mais on a eu un problème technique, c'est remis au mois de décembre, et on a reçu Laurent Alexandre, et toi ce soir. C'est des points de vue qui sont différents. C'est disparate, c'est très disparate. C'est pas du tout en accord. Nous, on a ingurgité le savoir de chacun pour essayer de comprendre le point de vue de chacun. Et ce soir, c'était important de t'avoir encore pour décrire les répercussions sur les processus créatifs, sur les connexions entre les humains, le côté relationnel, qu'est-ce que ça peut faire émerger ? Et j'ai une question pour commencer. Pourquoi je n'arrive pas à vous réconcilier tous autour d'une table ? Quand je discute avec X, Y, Z qui s'intéresse à l'intelligence artificielle ou à autre chose, connecter à l'intelligence artificielle, c'est des querels de chapelle, c'est personne ne s'écoute, personne ne partage, et c'est forcément moi qui ai raison. Alors, l'avantage qu'on a ici, c'est que tout le monde se respecte, tout le monde échange, même si physiquement parlant, je n'ai pas réussi encore à vous réunir tous et je ne perds pas espoir de pouvoir le faire dans le calme. Est-ce que ce serait fructueux ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis très sceptique sur la notion de débat, mais ce n'est pas l'enjeu du jour. D'échange, pas de débat. Et donc, au moins, s'accorder sur un désaccord. Donc, ce soir, Éric, pourquoi avoir commis la vie spectrale ? La vie spectrale. Alors, on va en lire un petit peu ce soir. Je voudrais que tu me lises la première page avec les citations de poètes français. Pourquoi avoir mis des citations de poètes français ? De poètes français ? Première page, je vois du Charles Baudelaire, du Platon et de André Gide. Et je vois quoi d'autre ? Ah, des exerges ! Exactement. C'est pour mettre en perspective certains enjeux. Est-ce que tu peux me les lire ? Alors, il y a une citation. Il y a quatre exerges qui un peu donnent le ton, qui peuvent signaler plusieurs points comme ça en mobilisant des paroles autres que la mienne, que les nôtres, c'est l'exercice de l'exergue. Alors, il y en a une de la première, c'est une de Günther Anders, qui est la préface à la cinquième édition de L'obsolescence de l'homme, qui est un livre qu'on relit aujourd'hui, parce qu'il avait vu l'ampleur de la possible menace nucléaire à son époque, au milieu des années 50. Heureusement, il a été démenti, mais la menace plane toujours, n'est-ce pas ? Et ce qui le préoccupait, c'est que… Ce n'est pas ce qui le préoccupait, ce qui le troublait, ce qui le disait lui-même, ce qui commençait à le rendre presque fou, c'est qu'on ne se rendait pas compte, à son sens, de l'ampleur de ce qui pouvait advenir. C'est-à-dire, c'était arrivé, mais ça entrait dans une sorte de banalité des choses, que la menace existe, et que ça aille jusqu'à un oubli de la chose. Et il a donné un nom à cela, c'est l'irréprésentabilité des catastrophes. C'est très intéressant. Ça m'inspire, l'irréprésentabilité des catastrophes. L'irréprésentabilité suppose que des choses existent, mais que nous manquerons peut-être d'outils, de conscience, de discours, de modes d'approche qui feraient que nous serions plus à même, plus en contact, plus au fait, de certains phénomènes qui nous regardent et qui sont d'une extrême gravité. Or, je crois que nous vivons, et je vais m'expliquer tout au long de notre échange, si tu le veux bien, un moment d'extrême gravité, de très haute gravité. Alors, ce que dit Gunther Hender, c'est nous ne sommes pas de taille à nous mesurer à la perfection de nos produits. Et ce que nous produisons excède notre capacité de représentation, ce que je disais à l'instant, et de responsabilité. De responsabilité, c'est-à-dire comment on s'engage, comment individuellement et collectivement, on se détermine relativement à des choses qui nous dépassent, qui s'imposent, et qui peuvent faire planer une menace pour ce que nous sommes, pour nos vies et pour nos principes. Le deuxième, je ne m'attendais pas à ce que je dis que des exerques, je ne vais pas être trop long, je vais aller rapidement, aller de Baudelaire, Fuzé, ne méprisez la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Alors, si j'ai mis cela, c'est en regard du processus de pixelisation sans cesse croissant de nos existences, et du phénomène de désincarnation corrélaire de nos existences et des rapports interpersonnels. Une troisième, c'est extrait de Platon, de la république de Platon, elle est très courte, elle est tranchante, elle interpelle au regard des IA génératives dont on va parler, qui est un des objets centraux de mon livre, c'est personne n'honore comme il faut son âme. Personne n'honore comme il faut son âme. Car nous avons une âme, nous avons une richesse infinie, je peux prolonger ce que dit Platon, il y a un génie logé en chacun d'entre nous, et la menace, une des menaces qui pointent serait de mépriser le génie qui est en nous. J'y reviendrai. Ou de le mépriser, ou de l'étouffer, ou de l'ignorer. Et la dernière exergue, la dernière exergue, elle me regarde, c'est un point d'ironie, c'est tiré des faux manayeurs d'André Gide, et là je parle de moi, en mobilisant cet exergue, il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en mon temps. C'est un peu toute ma bibliographie depuis une quinzaine d'années. Est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur, et pourquoi ? Alors, je crois qu'il faut que nous nous que nous nous défassions de certaines catégories. La peur, l'enthousiasme, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, dans les débats, dans la presse, les avantages, les inconvénients, une perspective lumineuse, la fin du monde, la fin de démocratie, la fin de l'humanité. Pourquoi il y a ce sensationnalisme, mais aussi ce régime de confusion qui entoure l'intelligence artificielle, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de l'ordre de la cacophonie, et encore plus, c'est revenu depuis un an, on en a reparlé depuis l'avènement de Tchad GPT dont on va parler, il y a eu combien de discours, de débats, il y a beaucoup de cacophonie. Et moi, je pense que s'il y a de la cacophonie, du brouillage, c'est que nous souffrons de définitions. Et si nous avons une définition claire, nous comprenons ce à quoi nous avons affaire, et il y a une base de discussion et d'échange. Et alors là, on peut se déterminer librement relativement à ce qu'il se passe. Ces définitions, personne ne la donne. Ce qu'il y a, personne, ou très peu, ou de façon lacunaire et pas précise. Moi, je me suis efforcé, tu m'avais invité, tu m'avais gentiment invité, en 2018, pour mon livre « L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle » sous titre « Anatomie d'un anti-humanisme radical » qui est paru en 2018, de donner une définition très claire. Et je pense qu'il faut y revenir parce qu'on va saisir l'ampleur de ce qui se joue. La définition de l'intelligence artificielle, mais plus encore ce qui se joue avec l'intelligence artificielle, ce qu'il s'est passé depuis une quinzaine d'années, c'est tout simplement, j'en avais parlé mais je vais le redire rapidement, c'est un nouvel embranchement dans l'histoire des technologies numériques. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que depuis des décennies, les fonctions des technologies numériques, ce qu'on leur demande, ce à quoi elles sont assignées, c'est à la collecte automatisée de données, toujours plus rapide, toujours plus volumineuse, au stockage de données automatisées, à l'indexation, ce que nous faisons tous. On tape un mot-clé, on a affaire à des corpus en rapport avec ce mot-clé ou des systèmes d'un point de vue individuel et collectif qui fonctionnent par mot-clé et qui ont accès à des corpus en rapport et à la manipulation à diverses fins de l'information et à des fins toujours plus diverses et multiples qui sont à l'œuvre depuis une trentaine d'années et plus encore une vingtaine d'années et de plus encore une dizaine d'années depuis l'avènement de l'économie de la donnée et des plateformes. Si ces fonctions elles sont encore à l'œuvre et plus que jamais la collecte, le stockage, l'indexation et la manipulation à diverses fins de l'information, c'est plus que jamais à l'œuvre. Le grand événement technologique, technico-économique, juridico-politique, je vais m'expliquer pourquoi je dis juridico-politique. Juridico-politique. Juridico-politique, c'est-à-dire c'est juridique et c'est politique. C'est-à-dire sur nos catégories juridiques et politiques. Le grand événement qui est à l'œuvre depuis, en très gros, le milieu des années 2000, c'est, et c'est l'intelligence artificielle, c'est l'apparition d'un nouvel embranchement et qui octroie une nouvelle fonction, deux nouvelles fonctions aux technologies numériques. J'ai presque envie de dire une nouvelle mission. Ça, j'en avais parlé en 2018 mais je le redis synthétiquement. c'est celle d'expertiser le réel. Je l'avais dit ça en 2018. Expertiser le réel de plus en plus en temps réel. Les exemples sont foison. J'avais donné à l'époque et je ne cesse de revenir sur l'exemple qui est le plus parlant. Il y en a des milliers. Il n'y en a même pas des milliers. Il y en a des myriades d'exemples. Mais l'exemple, à mon sens, le plus parlant, c'est, et d'ailleurs, c'est lié à cette époque, milieu des années 2000. Tiens. Je pense à Ouez dont j'avais déjà parlé à l'époque. C'est l'application d'analyse du trafic que tout le monde utilise, rachetée par Google à une société israélienne en 2005. C'est des capteurs et des systèmes d'intelligence artificielle. Et que font-ils ? Ils diagnostiquent en temps réel l'état du trafic à des vitesses infiniment supérieures à nos capacités cognitives, mais pas seulement. Ils récoltent des données, des informations que n'importe quel... Aucun être humain ne serait capable de collecter. Enfin, pas capable. Ne serait en mesure de collecter et qui expertise l'état du trafic, mais pas seulement. Et c'est là la deuxième dimension de l'intelligence artificielle qui est capitale. Et on va commencer à comprendre les incidences politico-juridiques. c'est que ce sont aussi des instances, des technologies, des systèmes qui encouragent d'adopter telle action plutôt que telle autre. Là, ce que fait Ouest, il ne fait pas seulement que diagnostiquer, il encourage, il suggère d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le tournant injonctif de la technologie. c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de la technique. Moi, je parle de technologie. J'analyse dans le livre le fait qu'on passe de la technique à la technologie à partir de l'histoire de la machine à vapeur, c'est-à-dire l'humain est mis à distance. Il y a des rouages plus grands que nous qui font qu'on passe à la technologie, c'est-à-dire au technico-économique, c'est-à-dire c'est principalement des intérêts industriels qui guident les développements de la technique. Et c'est le moment où, injonctif dans la technique, de la technologie qui voit des systèmes nous encourager, nous inciter, nous prescrire ou nous obliger, il y a plusieurs niveaux, à adopter telle action plus que telle autre, plus que telle autre. Et ça, c'est ce que j'avais appelé, je le redis, le tournant injonctif de la technologie dès 2018, en signalant des seuils, un seuil que j'avais appelé incitatif qui s'applique principalement aux individus, c'est-à-dire principalement qui est à l'œuvre avec les applications et le rapport de chacun au système numérique qui voit des systèmes, des plateformes analyser nos comportements et nous conseiller en retour d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. La dimension spectrale, c'est-à-dire des fantômes qui nous parlent. Mais c'est aussi à l'œuvre dans les dimensions de secteurs collectifs, des systèmes qui expertisent et qui encouragent d'agir de telle manière plutôt que de telle manière. Par exemple, le recrutement qui voit de plus en plus des compagnies publier des annonces de candidature et qui voit des cabinets de recrutement utiliser des chatbots, audio ou vidéo et dialoguer. Dialoguer. la dimension anthropomorphique est un grand enjeu de la technologie qui va nous mener au gouffre mais j'y reviendrai tout à l'heure et qui voit des systèmes qui fonctionnent par audio ou vidéo dialoguer avec les candidats et expertiser la qualité supposée selon des critères dont on ne sait pas grand-chose mais dont on peut supposer que c'est la plus grande docilité, la plus grande réactivité, la plus grande... de l'iris... Toute une série de choses et qui signalent sur 300 candidats les 4, 5, 6 candidats à sélectionner, qui les sélectionnent et qui voient des humains en 2023 dans la boucle les rencontrer du visu en 2023 mais en 2030 on peut supposer que c'est des systèmes qui disent les choses et cette dimension d'expertise et d'orientation de l'action humaine je ne veux pas refaire notre entretien de 2018 mais ce qui doit être souligné c'est que c'est... c'est à l'œuvre en vue de deux fins principales seulement deux fins il n'y en a pas 36 il y en a deux fins c'est cela qu'il faut voir quand on parle des gens artificiels c'est bien c'est la catastrophe c'est un monde lumineux il y a deux perspectives principales pour toi ? c'est pour moi mais c'est les analyses objectives que j'ai faites à coup de cas de figure et ça c'est des choses que j'ai théorisées dès 2017-2018 que je reprends à nouveau frais dans ce livre sauf que j'associe à la pixelisation croissante de nos existences qui avait été nommée métavers et à l'émergence des IA génératives mais l'intention des projets qui se développent en s'adossant sur cette systématique d'interprétation et de recommandation automatisée de l'action humaine c'est deux choses c'est ce que j'ai appelé d'une part que j'ai appelé dès 2014 ou 2015 la marchandisation intégrale de la vie c'est-à-dire cette systématique d'interprétation recommandation des comportements des conduites des applis vous comprennent vous interprètent ou des enceintes connectées reliées à des grands groupes de la donnée vous connaissent de plus en plus et vous parlent tournant injonctif ou incitatif des technologies qui nous orientent qui sont des technologies de la prétendue supériorité de nous-mêmes sachant ce qui est supposé être bon pour chacun de nous pour ce qui regarde les individus donc le premier objectif c'est d'organiser d'entraîner une marchandisation intégrale de la vie mais en faisant disparaître le fait l'existence la présence de groupes de techniques qui seraient qui auraient été jusque-là destinées à orienter nos comportements je pense au marketing je pense à la publicité là nous allons c'est pour ça que j'ai appelé le livre la vie spectrale il y a quelque chose de spectrale de fantôme qui nous accompagne qui nous parle qui nous dise et c'est un nous avons affaire à un mécanisme qui qui se naturalise d'ailleurs ça nous parle ça nous parle qui se naturalise dans la compréhension et ce que j'avais appelé depuis un certain nombre d'années je suis désolé de me citer mais c'est à l'oeuvre depuis une dizaine d'années l'accompagnement algorithmique de la vie c'est-à-dire des systèmes qui ne cessent de nous accompagner en vue d'engager la bonne action prétendue je signale à ce sujet que Google en mai 2023 donc il y a six mois a signalé travailler sur un système mais c'est déjà à l'oeuvre pour toute l'industrie numérique depuis fort longtemps depuis l'assistant numérique personnalisé Siri depuis 2010 a délibérément et sans jeune affirmé travailler un système nous donnant les conseils les plus judicieux le long du quotidien c'est ça cette logique ce mécanisme qui est à l'oeuvre depuis en gros depuis l'avènement de l'intelligence artificielle dans sa forme ultra sophistiquée qui est à l'oeuvre depuis la fin des années 2000 et avec l'avènement de l'économie de la donnée et des plateformes c'est-à-dire interprétation recommandation et le donc il y a ce modèle il y a ce modèle de société ce modèle technico-économique qui est à l'oeuvre qui regarde tous les individus et qui ne cesse de s'intensifier qui ne cesse de s'intensifier qui ne cesse de coller au comportement donc on peut discuter avec qui tu veux ce cas mais là c'est un fait objectif et moi ce n'est pas une vision de la vie premièrement qui m'enchante est-ce que je peux te couper je t'en prie je vais me faire l'avocat du diable on est au 21ème siècle on a un système financier qui est en train de se alors c'est un peu caricatural mais tu noteras deux trois choses on a un système financier qui devient de plus en plus instable qui crée de plus en plus d'inégalités un système fiscal qui est en train de se gaufrer une dislocation géopolitique mondiale avec une réagglomération à l'ancienne façon guerre froide on a des guerres en Ukraine avec les Russes on a eu des guerres avec l'Israélien et les Palestiniens le désordre et la désorientation prévalent ça c'est sûr en termes de société on a de plus en plus d'obésité on a de plus en plus de dépressifs on a de plus en plus de consommation de calmants on a de plus en plus d'embouteillages on a une maximisation de tous les problèmes que les sociétés occidentales une amplification une amplification une intensification merci l'intelligence artificielle ça va peut-être nous aider standardiser je sais je te prends je fais exprès standardiser un peu le comportement des poulets ça fait gagner du temps tu as pris au vol ce que j'allais dire Bertrand exactement c'est le fait que la deuxième conséquence c'est d'engager une hyper-rationalisation de la société dans tous les secteurs une hyper-optimisation de la vie collective et ça a lieu dans quantité de champs dans l'administration principalement beaucoup dans le travail j'avais parlé je crois des systèmes d'intelligence artificielle qui sont à l'oeuvre dans les entrepôts Amazon ça fait 10 ans que je tourne en boucle je répète ce cas de figure dont tout le monde se contrefiche quand même c'est-à-dire là c'est totalement c'est directement issu des développements des systèmes d'intelligence artificielle qui voit quoi dans le tournant injonctif de la technologie mais les exemples sont de plus en plus nombreux et là c'est un stade extrême sur lequel on ne se penche pas et qui voit quoi qui voit par exemple dans le e-commerce que nous ne cessons d'alimenter qui voit des manufacturiers qui ont des capteurs que ce soit leur tablette que ce soit des capteurs et équipés d'oreillettes audio et qui voit des systèmes interpréter en temps réel leur positionnement leur localisation et leur enjoindre là c'est pas de l'incitation d'aller à tel endroit rechercher tel article dans telle palette pour la remettre à telle vitesse dans telle palette réduisant des êtres à des robots de chair et de sang avant qu'eux-mêmes ils ne soient plus tard remplacés par des robots dotés de qualités kinesthésistes et cela et cela offense la singularité la dignité l'intégrité des êtres et quand on parle de régulation sur laquelle nous reviendrons la régulation et bien personne ne s'en soucie donc l'intelligence artificielle les principales conséquences c'est l'acmé d'une histoire du capitalisme du libéralisme du libéralisme du technolibéralisme c'est-à-dire de coller à nos existences de façon personnalisée en continu en vue de nous inciter nous encourager nous pousser nous dire à engager des transactions marchandes et c'est d'organiser une société qui à terme devrait être délivrée du moindre défaut et procédant par le plus grand gain et la moindre perte j'en profite pour poser une question internet de Fox question pour l'invité ce que l'on baptise IA notamment en ce qu'elle vise à remplacer le travail humain n'est-ce pas l'étape ultime du capitalisme une forme d'ultime révolution industrielle réussie où il n'y aurait plus aucune contestation possible oui on peut je ne serais pas aussi radical en tout cas ça ne fait pas que remplacer le travail humain pour l'instant ce n'est pas que ça il y a cette perspective on va en reparler avec les IA génératives il y a d'abord un accompagnement un encadrement c'est-à-dire un nouveau stade du management qui est à l'oeuvre le management qui est indissociable du tournant une radicalisation du management qui est indissociable du tournant néolibéral qui est à l'oeuvre depuis les années 80 le management le management voulant dire évaluation des personnes dans le cadre du travail voulant dire orientation des gestes plus ou moins formulés plus ou moins manifestés voulant dire adosser le travail à des programmes déterminés à l'avance voulant dire finalement robotisation du geste du geste humain et alignement de nos capacités intellectuelles à des dictats déterminés définis par d'autres au nom de supposés objectifs qui seraient pour le bien de l'entreprise de l'humanité pardon de l'humanité voilà et donc ces systèmes d'intelligence artificielle dans leur puissance d'expertise et d'orientation ça imprégnait tout le champ du management mais pas seulement tout le champ de la société c'est-à-dire que dans l'administration dans la justice dans l'hôpital dans on l'a dit dans nos rapports à ce qu'est le commerce il y a quelque chose comme comme des voix qui nous parlent comme une vérité qui nous parle une vérité qui nous parle qui est supposée regarder le bon chemin emprunté et le fait que de plus en plus alors moi je veux bien qu'on échange avec des contradicteurs mais là c'est un fait que de plus en plus des systèmes parlent à notre place c'est ça qui est à l'oeuvre avec l'intelligence artificielle et des systèmes qui parlent à notre place en vue des deux principales visées que j'ai énoncées et maintenant ce que nous voyons avec l'avènement des IA génératives c'est non seulement des systèmes qui parlent à notre place mais des systèmes qui parlent en notre nom alors là c'est comme si c'était une dernière frontière qui était franchie dans des systèmes qui régente qui aussi se saisissent de nos facultés c'est-à-dire de nous déterminer librement d'agir individuellement comme on le souhaite relativement à un cadre de loi de règlements qui sont communs relativement à des collectifs de nous déterminer librement ce que nous avons vécu depuis une quarantaine d'années et plus encore depuis une dizaine d'années c'est des systèmes qui portent une idéologie qui aussi porte le postulat que l'automatisation des affaires humaines l'automatisation de l'action humaine c'est faire mieux organiser mieux le cours des choses que si c'était les humains qui le faisaient c'est ça aussi le postulat qu'il faut voir et le postulat est fondé sur le fait que nous sommes profondément lacunaires je l'avais dit ça en 2018 mais que des systèmes de plus en plus omniscients savent mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire merci savent mieux que nous-mêmes ce que nous devons faire et 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 ce moment-là qui ne cesse de s'intensifier c'est-à-dire des des technologies qui parlent à notre place mais qui aussi en faisant ça procède d'une automatisation mais c'est pas seulement automatisation il y a une donnée qu'il faut qu'on ait à l'esprit c'est qui dit automatisation dit toujours privatisation c'est-à-dire là où il y a automatisation il y a génération de nouveaux modèles économiques nouveaux gisements de profits avec le fait d'évacuer les humains et le fait que de nouveaux intermédiaires et de nouveaux chantiers économiques se mettent en place et maintenant le moment que nous vivons qui est extrêmement troublant dont je remarque qu'il a connu une banalisation qu'il n'aurait pas dû connaître on va en parler c'est le fait que maintenant des systèmes parlent en notre nom parlent en notre nom réfléchissent en notre nom ressentent en notre nom certainement pas certainement pas je te mets le cas de figure pendant que tu vois un coup certainement pas on ne peut ressentir à sa juste valeur ce qu'on ne peut pas exprimer clairement déjà déjà qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là je vais bien la réentendre s'il te plaît on ne peut pas ressentir à sa juste valeur ce que l'on ne peut pas exprimer finement et la deuxième chose qui n'a rien à voir c'est on voit il y a une baisse généralisée des quotients intellectuels on voit une baisse généralisée de la qualité d'enseignement sans faire de généralité on se retrouve avec une masse de personnes oppressées sous pression avec du stress qui n'a pas le temps de se cultiver qui n'a pas le temps de prendre le temps de réfléchir de cultiver son jardin secret d'avoir une amplitude de vocabulaire lui permettant d'exprimer la justesse de ses émotions l'intelligence artificielle c'est un peu une canne numérique sur une une Peugeot 605 c'est-à-dire que ça aide ah ben c'est évident mais on ne peut pas dénier à l'industrie numérique à la Silicon Valley mais plus largement à l'économie du numérique de savoir très bien jouer de notre inclination fondamentale à la paresse et à notre passion pour le confort ça c'est mais ça c'est c'est un fait ça complique les choses et relativement à la phrase que j'ai plus ou moins comprise je suis désolé mais je pourrais reformuler autrement sans je m'attends au pire t'es désolé là non 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 mais prolonger en tout cas c'est qu'en tous les cas on ne pourrait exprimer très bien et clairement que ce qu'on ressent bien et là je parle de sens de corps pourquoi je parle de corps parce que si tu veux bien maintenant je parle d'IA générative qui est un des enjeux majeurs de mon livre déjà explique à ceux ou à ceux ou à celles qui ne connaissent pas IA générative ça veut dire quoi ? alors générative c'est ce qu'on a évoqué en entame jusqu'à maintenant c'est le tournant cognitif organisationnel des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans son premier grand moment d'extrême sophistication en gros celui qui a l'oeuvre depuis le milieu la fin des années 2000 qui a concouru à permettre une organisation optimisée des affaires humaines et de plus optimisée de plus en plus optimisée ça c'est ce moment que nous vivons depuis une quinzaine d'années dont je redis qu'on ne saisit pas suffisamment l'ampleur des conséquences juridiques politico-juridiques sociales civilisationnelles et aussi la redéfinition de la posture humaine de la figure humaine c'est-à-dire quelle est la place de chacun d'entre nous et de l'humanité et de la figure humaine relativement à des systèmes qui organisent prétendument toujours mieux le cours de nos affaires en vue des deux finalités que j'ai exposées maintenant avec les IA génératives donc je vais expliquer de quoi il s'agit c'est un autre tournant j'ai presque envie de dire tout à l'heure je parlais d'autres embranchements c'est un autre embranchement dans l'histoire de l'intelligence artificielle comme si ça ne suffisait pas ce moment-là que nous vivons depuis une quinzaine d'années qui nous démunit qui impose des schémas de façon extrêmement profonde qui banalise aussi des modalités qui s'imposent comme étant uniques et inéluctables la vitesse la vitesse des développements technologiques et le fait que là aussi je vous l'avais dit ce qui caractérise les systèmes d'intelligence artificielle c'est que ce ne sont pas des technologies stables ce sont des technologies en développement sans cesse croissant en sophistication sans cesse croissante ça ne cesse de se développer qui est un problème qui nous regarde qui est un problème qui nous regarde et qui nous complique les choses c'est-à-dire que ça va tellement vite et ça va tellement vite ça s'impose et ça complique le devoir que nous avons à nous déterminant librement et en conscience relativement à ces phénomènes mais non il y a des think tanks il y a des intérêts il y a des ingénieurs inféodés à l'industrie numérique qui nous disent ne vous inquiétez pas tout cela est formidable ça va nous ouvrir quantité d'horizons bienvenue mais il y a quelques inconvénients on va s'en occuper non 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 les choses sont autrement graves que cela et à mon sens on ne le voit pas je ne cesse de l'analyser et là ce que nous vivons avec les intelligences artificielles dites dite intelligence dites artificielle générative non mais sur le thème intelligence artificielle j'avais critiqué le terme à l'époque intelligence artificielle générative c'est le tournant intellectuel et créatif ça ce n'est pas rien des systèmes d'intelligence artificielle alors on va on va on va donner des exemples concrets sur IA générative non plus le tournant qui continue le tournant cognitif et organisationnel rien que ça déjà ça dit beaucoup tournant cognitif et organisationnel des technologies dotées de cognition de compréhension de phénomène d'expertise je vous disais tout à l'heure et organisationnel maintenant c'est le tournant intellectuel et créatif c'est à dire que nous sommes dans plus que jamais dans le tournant anthropomorphique de la technologie quand je parle de gravité de moments que nous vivons c'est à dire que ce qui est à l'oeuvre depuis la cybernétique mais beaucoup plus encore depuis une quinzaine d'années c'est que la façon dont on conçoit les technologies dans le monde de l'intelligence d'intelligence artificielle dans les laboratoires la façon dont on les conçoit mais pas seulement la façon dont on les conçoit les fonctionnalités qu'on veut leur donner c'est s'inspirer prétendument du cerveau humain de façon assez grossière avec tout un tout un langage abusif qui parle de réseaux de neurones de logique d'apprentissage machine machine learning en anglais etc comme si les machines n'étaient pas loin d'un état qui est quasiment identique aux nôtres ce qui est totalement faux parce que ça supposerait que ces systèmes pourraient comme naturellement se substituer à nos corps à nos esprits et à nos facultés cognitives et intellectuelles donc en conscience donc alors ce tournant anthropomorphique il est à l'oeuvre puissamment dans les laboratoires mais aussi comme modèle comme modèle parce que le modèle il remonte à la cybernétique ça aussi il faut voir d'où nous venons c'est pour ça que je fais toujours une généalogie de notre histoire quand je me confronte à certains enjeux le modèle qui est à l'oeuvre c'est le cerveau humain c'est ça c'est l'idée de vouloir prétendument dupliquer via des technologies toujours plus sophistiquées et puissantes ce qui nous avec notre corps avec notre sensibilité nous caractérise en premier enfin dans toute notre grandeur et dans toute notre dans notre humanité dans tout notre génie c'est l'idée votre déchéance non pas d'échéance non non dans tout notre génie qui malheureusement ne cesse d'être 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 non considéré je vais dire justement notamment par des systèmes dont on nous dit non seulement ils sont inspirés prétendument inspirés de notre cerveau mais c'est plus encore que cela c'est l'idée en vue de répondre à des tâches toujours plus nombreuses cognitives organisationnelles jusqu'à comment quel chemin prendre plutôt que tel autre quelle molécule de bien-être prendre plutôt que tel autre jusqu'à comment nous organiser dans les collectifs de travail jusqu'à comment prendre tel article dans telle palette et les déposer à telle vitesse bref ces systèmes qui savent prétendument ou en tous les cas on leur octroie cette fonction et cette position mieux que nous ce qui est supposé nous convenir donc là c'est quand je parle de conséquences politico-juridiques sociales et civilisationnelles il faut prendre la mesure de cela mais c'est pas c'est pas seulement ça c'est le fait que c'est ce que je disais là c'est que avec l'idée que d'une perfection parce que l'horizon c'est la perfection l'horizon c'est le zéro défaut c'est l'hygiénisme et que cette automatisation n'en doutons pas n'en doutez pas et bien sûr qu'il faut en douter plus que jamais il ne faudrait pas qu'en douter il faudrait s'interposer ces systèmes vont mieux faire que nous tous dans tous les champs de la vie ce que nous savons ce que nous faisons n'est-ce pas ce que tu venais de dire très très mal dans le chaos dans le désordre mais nous ne devons pas nous alarmer bientôt des systèmes de la prétendue supériorité de nous-mêmes c'est un autre nom qu'on pourrait donner une religion pardon une religion pas une religion un sauveur un messie je n'utiliserai pas ces termes je préfère évoquer la notion de technologie de la prétendue supériorité de nous-mêmes si qui dit prétendue supériorité de nous-mêmes ça veut dire tu n'as pas droit à la parole c'est vers ça c'est comme ça qu'il faut nous organiser c'est vachement bien ça c'est tellement bien que c'est en vue des deux des deux perspectives dont j'ai parlé et maintenant c'est le tournant on l'a dit intellectuel c'est-à-dire que c'est plus seulement interpréter les situations évaluer ce qu'il se passe évaluer les personnes évaluer les situations évaluer les modes d'organisation en commun et prendre des décisions en fonction de notre autonomie de jugement de notre liberté de nos envies de nos aspirations mais aussi de nos principes c'est plus seulement ça maintenant c'est ce qui nous caractérise le plus en propre nos facultés les plus fondamentales qui sont appelées à être assurées prises en charge par des systèmes quand je dis nos facultés les plus fondamentales c'est au premier chef celle de produire du langage ce que nous faisons là c'est-à-dire de parler de parler en première personne et tu m'as demandé de revenir d'expliquer de préciser ce à quoi nous avons à faire avec l'intelligence artificielle alors il y a une date c'est le 30 novembre 2022 qu'est-ce qui s'est passé le 30 novembre 2022 c'est la mise en ligne publique à l'échelle du globe de la version 3 de Tchad GPT ou 3,5 je ne me souviens plus 3 bon peu importe et qu'est-ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est que ça a été une sidération des foules la plupart des des personnes des commentaires disaient que c'était bluffant des systèmes qui sur simple instruction produisaient du langage mais qu'il fallait c'était la majorité des commentaires tu dois t'en souvenir mais qu'il fallait qu'il y ait encore nombre de développement de sophistication pour que ça s'apparente à un langage semblable au nôtre un langage humain alors c'est là qu'est notre grande illusion et c'est là que je pointe notre erreur d'appréciation de jugement et la gravité de ce qui se passe je peux m'expliquer Sky notre illusion serait de croire que c'est un langage humain pour quelle raison et ça dès janvier 2023 je m'en suis expliqué dans une tribune qui a été traduite dans une tribune qui est parue dans le monde qui s'appelait l'illusion d'un langage naturel et qui a été publiée dans 6-7 pays en Allemagne aux Etats-Unis en Espagne bon bref en Italie en Hollande et j'expliquais quoi j'analysais quoi j'analysais le fait qu'il fallait voir avant de nous enthousiasmer quels sont les ressorts de ces technologies de ces systèmes comment ils fonctionnent pour saisir la portée de ce qui se joue la gravité de ce qui se joue je suis en train de casser mes rêves je pensais qu'il y avait des petits nains dans mon ordinateur qui écrivaient il y a des petits nains il y a des petits nains il y a des petits nains mais des nains des nains pourris par la nécrose qui sont nécroses qui sont profondément autour des calereaux de la mort je vais m'expliquer ah oui je vais m'expliquer c'est quoi c'est des leprochomes c'est quoi pardon des leprochomes je ne comprends pas c'est une sorte de nain un peu moins beau que les nôtres pardon je ne connais pas alors comment fonctionnent ces systèmes c'est sur ça qu'on aurait dû se pencher d'abord ces systèmes cherchent en tous les cas on cherche à faire ingurgiter le plus grand nombre de corpus dans une dimension totalisante tu te souviens qu'à l'époque on avait dit ils avaient ingurgité ingurgité il y a déjà quelque chose une volonté totalisante dans ce projet ils ont stocké ils ont stocké ils ont récolté récolté stocké à l'époque c'était jusqu'en 2021 ce qu'il y avait sur internet et puis sur d'autres bases de données ils ont collecté tu as bien raison de dire ingurgité chercher ingurgité collecté stocké et des systèmes les ont soumis à des traitements statistiques à des équations mathématiques en vue de dégager et d'affiner des règles formelles du langage ce qu'on appelle les large language models des grands modèles de langage formalisés qui puissent être intégrés par les systèmes qui apprennent de plus en plus de règles et qui seraient à même de toujours composer de façon prétendument cohérente les corpus mais ce qu'on n'a pas vu la grande affaire de cela c'est que quand on donne une instruction ça produit par exemple on dit comme on venait sur Whatsapp ou sur certaines plateformes on dit je viens te voir et puis ça rajoute le système dit ce soir parce que la plus grande probabilité c'est que c'est ce soir tout nu c'est non comment c'est moins probable à moins que tu aies eu des habitudes de dire d'écrire souvent et alors c'est intégré par le système c'est ça qu'on appelle le machine learning mais en réalité c'est de l'intégration statistique de certains comportements et de certains usages chantilly aussi ça marche voilà et d'équations mathématiques mais ce langage ce pseudo langage produit des termes à l'intérieur et c'est ça le point capital sur lequel je voudrais attirer votre attention qui se produit du langage à l'intérieur d'une dimension probabiliste probabilité c'est-à-dire la plus grande chance possible que ça soit telle occurrence plutôt que telle autre ça c'est le schéma formel le schéma technologique qui est à l'oeuvre qui s'apparenterait donc à un langage humain semble-t-il et c'est le cas à première vue or ça fonctionne à l'opposé de notre usage du langage à l'opposé absolu qui jamais nous chacun de nous n'entretenons un rapport totalisant au lègue au lègue commun la langue les corpus les règles les lois du langage mais où il y a de l'apprentissage un lien subjectif singulier que nous entretenons à la langue aux langues aux règles et qui fait quoi ? qui fait que chacun a une histoire particulière au langage une histoire qui est de l'ordre de l'imagination de la culture de la capacité de se réapproprier les choses de singulariser de se singulariser par la langue ce qu'on appelle parler en première personne et qui fait je termine juste sur le plus important et qui fait aussi et qui procède aussi du fait que le mot que je vais dire là maintenant mon cher Sky le mot que je vais dire là maintenant il ne s'inscrit pas à l'intérieur d'une dimension probabiliste mais il s'inscrit à l'intérieur d'une dimension indéterministe et c'est là le distinguo fondamental c'est-à-dire la dimension indéterministe c'est le cœur c'est le levier de la liberté humaine et de la créativité humaine c'est-à-dire que le mot que je vais dire là une seconde avant je ne sais pas que je vais le dire et pourtant la façon dont je parle là c'est un lien continu entre l'ensemble commun le leg commun le leg historique commun la culture le langage le leg présent les corpus en cours ma culture et le fait que moi dans ma liberté humaine je parle au moment présent dans une liberté absolue et d'une façon absolument singulière c'est pour cela que je dis que nous nous trompons en croyant qu'il s'agit d'un langage s'apparentant à un langage humain c'est un pseudo-langage c'est une langue morte nécrosée industrialisée mathématisée standardisée et que s'est-il passé que s'est-il passé au mois de novembre au mois de janvier que s'est-il passé c'est que des foules ont dit mais c'est cool tchadjpt c'est cool c'est-à-dire sans voir les conséquences civilisationnelles de voir des compagnies privées au nom de leur seul profit développer des systèmes qui sont appelés à nous déprendre de notre faculté la plus fondamentale celle de parler en première personne celle de parler d'échanger de d'exprimer notre liberté via le langage et moi je comprends cela comment je comprends cela par le fait que l'utilitarisme qui est tellement à l'oeuvre dans nos sociétés depuis plus d'un siècle utilitarisme voulant dire selon les notions de Jeremy Bentham philosophe anglais que la société doit tout maximiser c'est-à-dire éviter la moindre perte et procéder par le plus grand profit dans l'organisation sociale des choses mais ça c'est tellement institutionnalisé banalisé développé et devenu la norme dominante de nos sociétés que ça en est arrivé à infiltrer nos cerveaux c'est-à-dire sans nous soucier de l'étendue des conséquences dont je vais parler les personnes ou en tout cas des foules des personnes on dit c'est utile c'est hyper cool ça me facilite la tâche mais sans voir quoi sans voir que nous organisons en gros on peut dire les choses par une formule qui va être un peu punchy que l'utilité notre inclination instituée aujourd'hui pour l'utilitarisme est le cheval de Troie du renoncement à nous-mêmes du renoncement à nos facultés les plus fondamentales parce que voyons-nous deux choses mon cher Sky voyons-nous deux choses voyons-nous d'abord le fait que ce régime de langage si nous n'y prenons garde va être de plus en plus important il est appelé à terme à devenir majoritaire c'est-à-dire un langage probabiliste nécrosé ce dos langage va de plus en plus être celui qui est à l'oeuvre dans notre paysage symbolique et dans nos relations interpersonnelles c'est-à-dire que l'impersonnalisation de la société qui est à l'oeuvre depuis le tournant néolibéral particulièrement mais déjà depuis bien plus longtemps le fait que des systèmes parlent à notre place là il y a un langage impersonnel nécrosé au nom de notre utilité qu'on va se dire mais c'est cool qu'on va utiliser qui va qui va on est quoi on est en octobre 2023 je vous donne rendez-vous 2025 2026 pour voir le régime de langage qui va se qui va se mais on va prendre une date pour autre chose aussi pour nos enfants mais aussi pour nos enfants je termine juste sur nos enfants voit-on voit-on d'ici quelques années nos enfants nos petits-enfants nous dire mais pourquoi vais-je à l'école pourquoi pourquoi vais-je à l'école si sur simple instruction de ma part des systèmes vont pouvoir me dessiner un mouton me pouvoir produire des textes pour pouvoir produire une dissertation pour pouvoir m'écrire une lettre de rupture ou d'amour on m'a dit c'est le titre de l'article de l'entretien qui est paru dans le Figaro hier et des gens ont dit mais on n'écrit plus de lettre d'amour c'est dommage écris-moi une lettre d'amour vous avez des sms de love là j'envoie à ma question je te prouve quand on voit des sms de love avec des mots de vocabulaire qui se réduisent comme peau de chagrin un champ lexical un champ lexical qui se flétrit ou qui perd toute cohérence alors je vais je vais prendre les divagations du petit Robert que la langue s'enrichit chaque année et ainsi de suite sauf que la maîtrise du vocabulaire c'est très juste ce que tu dis c'est en train de se c'est très juste c'est avéré c'est documenté donc c'est cool on a des systèmes qui vont très bien écrire c'est ça je te vois venir je te vois venir mais j'ai pensé j'ai pensé à ça donc tu te retrouves avec une grande partie de la population qui n'a pas le temps qui est sous pression qui a des problèmes de boulot qui a des problèmes de gamins qui a des problèmes de violences qui a des problèmes de transport en commun qui a des problèmes d'inflation et je pourrais égriner la liste encore et encore donc qui n'a pas le temps de prendre du temps pour se muscler le cerveau pour que les gamins ne s'abrutissent pas avec ce qu'on appelle la nouvelle guerre cognitive avec TikTok ces conneries on se retrouve avec une population et pardonne-moi le mot de plus en plus trépanée et donc la canne la canne numérique de l'intelligence artificielle dans un système hyper capitalisé hyper capitaliste qui fonctionne sur une fonction exponentielle c'est l'équivalent un peu du Doliprane pour trépaner donc le Doliprane tu sais ce que fait le Doliprane tu sais ce que fait le Doliprane c'est à dire qu'il ne fait que penser la douleur mais il ne s'attaque pas à la cause c'est le propre du Doliprane donc ce que tu dis ça ne fait qu'entériner les choses c'est à dire super cool et on les met sous perfusion de subvention jusqu'à l'EHPAD et on est tranquille bon alors je te propose de voir là je me transforme en Laurent Alexandre bon je te propose de voir légèrement voire très autrement les choses est-ce que tu peux concevoir ça ? non non parce que tu es un puriste non c'est pas que je suis un puriste c'est qu'il n'est ça remonte à quand ta dernière lettre d'amour que tu as écrite avec ta petite main 4-5 ans je me souviens très bien et j'ai eu du mal à écrire parce qu'on s'espère on est dans les mails on est dans les sms ne m'oublie pas je pense à toi la lettre d'amour c'est parce que tu es vieux la lettre d'amour c'est aussi et c'est surtout de la mobilisation et de l'implication pour l'autre et aussi la mobilisation de ses propres facultés de son envie de donner peut-être pas le meilleur mais une belle part de soi-même à autrui à autrui mais ça c'est parce que tu n'es pas un pervers manipulateur bon on ne va pas entrer dans ces catégories en tous les cas pourquoi tu m'as dit je suis un puriste non je ne suis pas un puriste en tous les cas je ne dirai pas les choses comme ça mais tu es un puriste non mais Bertrand laisse-moi là s'il te plaît développer je suis moi il y a quand je on dit technocritique philosophe critique il faut aller plus loin que ça moi mes analyses s'adosent à des critères très clairs je parlais d'échange tout à l'heure avec Laurent Alexandre Villiani si tu veux moi je crois que ça ne sert pas à grand chose mais en tous les cas les critères ne seraient pas les mêmes moi j'ai des critères ça sert détrompe-toi bon peu importe ce n'est pas l'enjeu du jour on va se dire moi j'ai des critères j'ai des critères c'est la sauvegarde la préservation intangible intangible mais aussi pas que la sauvegarde d'une dimension défensive mais aussi la célébration de nos principes les plus fondamentaux de nos valeurs les plus fondamentales le respect et la célébration de la dignité de l'intégrité humaine des rapports charnels entre les êtres de la mise en place de modalités d'existence en commun qui soient les plus équitables qui ne laissent personne et la célébration du sensible et la célébration du génie qui est logé en chacun d'entre nous et de nos capacités intellectuelles théoriquement infinies Fais-toi la vocalité C'est ça alors laisse-moi développer s'il te plaît laisse-moi développer sur cela Sky je te demande de me laisser développer parce que là je touche le nerf de ce qui est à l'oeuvre dans ce livre qui m'a fait suer j'ai l'air fatigué tu m'as dit parce que je travaille beaucoup comment ? tu bosses beaucoup je bosse beaucoup je reviens d'une tournée de conférences en Amérique du Sud et dans beaucoup de pays d'Europe tu m'appelles à pas d'heure avec les décalages horaires donc s'il te plaît laisse-moi poursuivre sur ce point-là que nous évoquons tu me dis j'ai bien compris ton ironie personne ne se trompe que c'est en toute amitié et dans une amicale ironie et une chaleureuse ironie que tu énonces cela moi je ne pourrais jamais enteriner et dire qu'il y a des personnes des foules des humains en difficulté et en déshérence et donc des systèmes vont être des béquilles qui vont en gros entretenir cela et organiser un renoncement de nous-mêmes ça d'un point de vue humain d'un point de vue philosophique d'un point de vue de valeur je ne peux pas accepter cela d'ailleurs tu vois d'un coup je viens de m'énerver là quand je m'énerve c'est bon signe en général c'est-à-dire que c'est moi qui suis mobilisé dans les valeurs qui m'animent et dans le fait que je suis avec mes analyses je contredit des discours et je cherche à ou en tous les cas à défaire des représentations qu'on se fait des phénomènes parfois trop rapides parce que les gens n'ont pas le temps d'analyser de voir ce qui se joue et aussi qu'il y a des discours qui recouvrent les phénomènes parce que ce à quoi avons-nous à faire nous avons à faire je ne suis pas prophète mais je peux décrire ce que vont être les prochaines années l'interview de 2018 t'as quand même mis bon il se trouve que je ne me suis pas beaucoup trompé on me le dit de plus en plus quand j'écris surveillance globale en 2009 la siliconisation du monde en 2016 et continue bon je ne me suis pas beaucoup trompé n'est-ce pas même l'histoire des trottinettes en 2019 ils ne veulent pas de trottinettes etc j'ai dit non il faut des règles tribune dans l'ibé il faut des règles on va faire des infrastructures publiques dédiées ça coûte une fortune ou alors on ne fait pas ça et on n'interdit plus parce que c'est un chaos absolu dans les rues même sur un détail de trottinettes franchement j'avais vu les juges juste parce qu'il y avait une doxa l'économie de la donnée et des plateformes en 2019 c'était la mobilité tout c'est écologique tu sais toute cette neuve langue là toute cette neuve langue donc je ne suis pas un prophète mais je vois quand même quand même ce que j'ai dit dans la fin de l'introduction de mon bouquin la vie spectrale la fin de l'introduction il y a un mini chapitre un paragraphe qui s'intitule le présent qui vient je dis qu'il ne faut pas être futurologue ça n'a aucun sens mais que moi je pense qu'il nous revient de saisir quantité de signes présents et de signes faibles qui de multiples raisons sont supposés se développer se consolider et s'imposer sans que nous puissions nous déterminer parce qu'il y a des forces puissantes qui l'imposent en l'occurrence l'industrie du numérique et toute une doxa et tout un environnement idéologique qui l'impose donc je parle du présent qui vient je théorise Michel Foucault disait le philosophe doit être un diagnosticien ce que je fais là je me reconnais totalement dans cette posture du philosophe ce que je fais depuis une quinzaine d'années diagnostiquer les choses sans a priori bien, mal ça ne m'intéresse pas à quoi avons-nous à faire et les mettre dans une posture critique à la mesure des principes que je viens d'énoncer mais je pense pour ma part quand Foucault disait il faut être un diagnosticien du présent le philosophe c'est son rôle en tout cas pour celui qui se confronte au présent un philosophe de Blaise Pascal ou d'Emmanuel Kant il est dans l'histoire la philosophie c'est autre chose moi je crois que dans notre environnement contemporain il ne suffit pas d'être un philosophe diagnosticien du temps présent il le faut mais du présent imminent du présent qui vient pourquoi ? parce qu'en pouvant signaler en signalant des trajectoires que l'on sent que l'on voit à venir d'un point de vue théorique c'est un pari que je me fais c'est un pari théorique mais un pari qui s'inscrit dans le cadre que je pourrais avoir dans le cadre de relations établies avec le lecteur mais aussi dans le cadre de la culture c'est-à-dire quel est le rôle d'un livre aujourd'hui en tout cas un livre philosophique qui analyse ces enjeux-là c'est que ça puisse ce présent qui vient ce présent imminent nous donner des armes ce qui nous a tant manqué depuis une quinzaine d'années à même de pouvoir agir intervenir et j'en reparlerai tout à l'heure si tu veux bien au moment même et peut-être un peu avant que le moment le grand moment où ça va s'institutionnaliser et où quoi il sera trop tard et on dira il faut un peu de régulation un peu de pansement et là ce qui vient ce qui vient c'est pour ça que je disais je ne suis pas prophète mais ce que je sens très fort et j'ai senti quand même pas mal de choses n'est-ce pas depuis une quinzaine d'années ce qui vient là il vient beaucoup de choses mais relativement aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle et les IA génératives je le redis bien IA génératives le tournant intellectuel et créatif des fonctionnalités des missions qui sont dévolues au système de l'intelligence artificielle ce qui vient c'est les promptes c'est le promptisme généralisé c'est ça les 20 prochaines années c'est le promptisme généralisé alors les promptes mais ça c'est capital c'est à quoi avons-nous à faire les gens qui disent il y a génératives c'est hyper cool c'est génial Macron veut faire un double d'open et a mais à quoi avons-nous à faire les promptes les promptes c'est ça tu vois c'est avachi sur le canapé là c'est un fauteuil c'est pas le canapé avachi donner des instructions simple instruction et pour des tâches qui jusqu'à récemment et depuis la nuit des temps mobiliser nos facultés intellectuelles et créatives donner des instructions à des systèmes pour qu'ils le produisent c'est à dire produit-moi tel texte produit-moi telle image produit-moi telle musique c'est à dire tout ce qui relevait tout ce qui procédait de la mobilisation de nos facultés cognitives de notre culture de nos capacités intellectuelles de nos capacités créatives bref je dis cette belle expression du génie qui est logé en chacun d'entre nous sur simple instruction c'est à dire le fait de donner d'être qu'un donneur d'ordre à des systèmes pour ne pas produire développer créer ce qui nous revient fondamentalement en propre c'est ça le prompti c'est à dire dessine-moi ma maison dessine-moi la femme la personne l'homme je ne sais pas qui est supposé le mieux me convenir fais-moi un texte fais-moi ma thèse bref c'est l'idée de d'aligner des systèmes dotés de nos facultés les plus fondamentales à notre propre vie à nos propres vues on peut dire aussi vie en temps réel avec une extrême facilité et qui organise mais qui organise le renoncement l'oubli à terme non seulement ce régime généralisé l'oubli de l'autonomie non non pas l'autonomie l'autonomie c'est les systèmes qui parlent à notre place ça c'est l'autonomie de jugement c'est les IA cognitifs et organisationnels là c'est un renoncement à la flamme à la flamme nous sommes dans la flamme là ensemble et même avec ceux qui nous voient ce soir on partage on est dans quelque chose qui est le produit de nos intelligences de nos compréhensions des systèmes à terme tout ce qui je le redis c'est pas trop tard alors alors avant de voir ce qui est trop tard parce que des gens que tu croises dans la rue qui n'ont plus la flamme dans les yeux il y en a beaucoup mais là tu enterrines encore moi je ne veux pas enterriner je vais t'expliquer si je veux exprès oui mais à quelle mesure je ne veux pas enterriner mais le fait est je ne suis pas allé au bout et après je vais parler de l'image de IA générative avec le langage là je vais parler d'une chose d'une au moins aussi extrême gravité et portée c'est le fait que ça ne va pas seulement parler en notre nom vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans notre civilisation en 2023 des systèmes qui parlent en notre nom qui vont nous défaire de notre inclination naturelle mais à notre devoir à notre responsabilité de parler en première personne je le répète parler en première personne c'est le vecteur premier le levier premier de l'expression de la liberté humaine en société c'est-à-dire dans la singularité dans la pluralité dans la contradiction et le fait de mener des accords parce que ne nous voilons pas la face les systèmes qui aspirent à du zéro défaut et à une société hyper optimisée les IA organisationnelles là l'idée qui est à l'oeuvre qu'on disait c'est bluffant mais c'est pas encore un langage qui est exactement humain mais c'est pas ça qui est à l'oeuvre c'est l'idée c'est l'idée de d'un langage pur la pureté mais la pureté quasi allez je n'utilise jamais ces termes mais franchement on n'est pas loin de ça la pureté quasi je vais dire presque huxclayienne ou orwellienne dans ce cas-là de pire je ne vais pas dire fascisante je n'aime pas ces termes mais la pureté de le langage parfait alors ce qui nous caractérise c'est que nous n'avons pas personne ne cherche à avoir un langage parfait mais un langage singulier un langage subjectif donc à côté de ça la deuxième dimension c'est qu'ils vont non seulement parler en notre nom mais ils vont aussi constamment nous parler alors je m'explique parce que sur un simple instruction de notre part on va leur dire fais-moi dis-moi ma recette de cuisine fais-moi moi qui suis à San Francisco ce jour je viens d'atterrir je ne connais pas mon programme du jour fais-moi mon programme fais-moi mon programme du jour ou d'aménagement de ma maison le plus approprié les exemples sont infinis et c'est un langage personnalisé et ça c'est déjà à l'oeuvre avec les moteurs de recherche respectifs de Microsoft et de Google Bing ou Bard c'est-à-dire qui vont sur simple instruction de notre part produire du texte en vue d'orienter l'action humaine de déterminer nos comportements ce que j'ai appelé l'orientation algorithmique de la vie mais là de façon plus précise par des mots relativement à des instructions c'est-à-dire relativement à notre demande même ce n'est pas des systèmes qui nous disent faites-ci faites-ça parfois on ne sait même pas d'où ça vient non c'est relativement à des instructions et qui fait que qui fait quoi ? et bien qui fait qu'on va toujours plus s'adosser à des compagnies privées pour organiser le cours de nos existences et qui organisent mais ça il faut le voir ce que j'analyse dans mon livre la vie spectrale les fantômes et qui va organiser le phénomène le plus continu le plus profond le plus privé et collectif dans toute l'histoire de l'humanité le plus grand phénomène d'aliénation mais insensible invisible naturalisé c'est-à-dire le fait d'adosser continuellement nos existences à des systèmes qui ne cherchent qu'à générer des immenses profits en nous disant le vrai ou en offrant des systèmes qui organisent un renoncement à nous-mêmes et que voyons-nous à cela ? On voit des personnes qui disent c'est cool mais oui mais la conscience peut-être qu'il nous manque de la conscience de la maturité et pas seulement il nous manque une chose capitale tout ça je le théorise dans mon livre très simplement très clairement il nous manque le présent qui vient c'est-à-dire on n'est que dans des logiques court-termistes personne ne voit plus loin quand je dis personne c'est des groupements des intérêts des gouvernements des individus au-delà de midi à sa porte et jamais dans un délai un peu plus long qu'un présent immédiat sans jamais saisir les conséquences civilisationnelles et les conséquences civilisationnelles c'est voilà ce langage impersonnalisé qui aspire à quelque chose de pur qui est automatisé qui va organiser le renoncement à nous-mêmes et cela et cela est à l'oeuvre ce promptisme généralisé j'ai failli l'appeler on s'est dit avec mon éditrice que c'était un peu compliqué la vie prompte le livre j'ai failli l'appeler la vie prompte c'est-à-dire les promptes mais les promptes c'est pas seulement le langage et là ce que nous vivons actuellement avec les événements en Proche-Orient le promptisme c'est aussi et ça c'est d'une gravité extrême dont nous commençons peut-être à saisir les possibles conséquences c'est le fait que sur simple instruction de notre part à vitesse en temps réel des systèmes vont pouvoir produire des générés produire des images qui correspondent à nos moindres souhaits ou à nos moindres lubies ou à la moindre propagande alors justement la société n'est pas déjà suffisamment atomisée n'est déjà pas suffisamment gangrénée par les fake news les rancœurs les haines qui s'expriment le complotisme le fait que chacun ne voit plus que la vérité au prisme de ses propres difficultés ses propres souffrances sur ses sentiments mais à l'échelle de la société pour chacun d'avoir été lésé que cela ce moment devrait terminer que maintenant c'est le moment du grand règlement de compte avec un ordre des choses qui est dans les réseaux sociaux donc ce que j'ai analysé dans l'ère de l'individu tyran c'est-à-dire ce phénomène de psychiatrisation sans cesse croissant de la société qui a été favorisé par un contexte historique et par l'usage des technologies numériques et notamment des réseaux dits sociaux que je n'utilise jamais ce terme parce que j'appelle les technologies de l'expressivité ça ne suffit pas mon cher Sky ça ne suffit pas et donc maintenant on va pouvoir sur simple instruction de notre part dire Dali ou Midjourney ou d'autres explique parce que sur la création d'images Midjourney alors c'est le même système c'est-à-dire des systèmes qui analysent toujours des corpus passés c'est toujours l'idée d'être lié au passé d'une façon allez on va le dire de façon un peu élégante et précise de façon névrotique au passé c'est-à-dire des systèmes qui ingurgitent quantité de choses existantes et qui il y a des systèmes générateurs d'images de textes toujours avec le système que j'ai évoqué de musique comment ? de musique on doit en parler et qui fait que c'est à l'intérieur en ingurgitant en analysant en créant des modèles formels de composition iconique de composition d'images aussi bien d'images fixes que d'images animées de vidéos et bien en s'inspirant en s'inspirant en se modélisant on va dire que sur des images passées que les instructions qu'on fait vont produire encore des images nécrosées qui puent la mort en réalité mais ça c'est ok je vais me dire ok il y aurait tant de choses à dire sur cela mais il y a le fait que sur simple instruction mais en une seconde je vais pouvoir dire fais-moi une image une photo générée dont on va de moins en moins voir qu'elle est générée de mon voisin avec lequel j'ai un différent par exemple qui frappe ma voisine dans l'escalier et je le poste et tout est à l'avenant ça peut être des gamins avec leurs professeurs ça peut être dans tout champ de la société le fait que en une seconde à notre alignée à nos propres vues à nos propres lubies à nos propres ressentiments à nos propres haines on va pouvoir non seulement générer des images qui vont avoir de plus en plus une allure de réalité de vérité d'exactitude et qui vont de surcroît de plus en plus comme pour le langage nécrosé ce pseudo-langage de plus en plus et ça commence ça a vite commencé ça a vite essaimé de plus en plus occuper le champ symbolique iconique c'est-à-dire un champ iconique un champ de l'image un champ de la représentation dont on ne saura plus la nature l'origine ce que j'appelle dans mon livre de façon très simple un régime de l'indistinction généralisée or je vois que tu veux m'interrompre et tu as bien raison mais or or j'avais envie de dire mon cher Sky non non pas mon cher Sky bien sûr mon cher Sky toujours mon cher Sky tu es un ami mes chers amis mes chers amis la société ce ne sont pas que des principes et des valeurs communes on le sait bien et on les respecte de moins en moins ce qui crée la désorientation contemporaine ce qui nous emmène à de moins en moins respecter des règles et des lois communes parce qu'on ne croit plus en leurs valeurs et ça ça crée du trouble ça crée de la violence ça crée de la désorientation ça crée le fait d'être tout le temps ramené à soi-même et dans des phénomènes de ce que j'ai appelé isolement collectif la société c'est aussi des référents communs c'est aussi des textes des images des compréhensions communes qui organisent quoi ? le fait de pouvoir se comprendre relativement à des référents partagés c'est au courant qu'on subit depuis 2000 de la télé-réalité à grande dose de débilité qu'on abruti notre société oui oui mais là tu parles d'autre chose tu parles d'éléments communs de référentiels de référents communs référents communs c'est si nous avons une photo de Biden à la Maison Blanche ou d'une photo d'un professeur dans une classe on comprend à peu près tous la même chose c'est ça le référent commun c'est que des textes c'est la subjectivité chacun comprend de façon singulière les choses mais il y a des référents communs qui nous permettent de nous déterminer en commun mais nous déterminer comment ? dans la singularité dans la subjectivité dans la liberté dans l'analyse et dans la contradiction et dans la contradiction donc c'est du référent commun or ce à quoi ce qui s'annonce c'est le fait que mais ça c'est une catastrophe civilisationnelle c'est une catastrophe de ce que suppose être en société mais plus encore ce que suppose la relation que chacun a avec autrui et le monde c'est-à-dire en gros qu'est-ce que ça veut dire ce que je dis là ? mais ça doit nous amener nous tous à réfléchir à cela tu comprends ? je termine je termine sur ça tu ne laisseras pas ne pas terminer ça veut dire que ça veut dire que on est seul il n'y a plus de confiance on n'a plus de confiance alors non seulement on n'a plus de confiance et donc plus que j'ai plus confiance j'intensifie je continue à construire des récits des pseudo-référents des choses que j'ai envie de dire qui ne sont qu'à partir de mon propre îlot parce que ces systèmes sont des systèmes enclins à nous jouer d'autrui c'est ça qui est aussi à la mesure de la gravité de tout ce que j'ai énoncé là ce sont des systèmes qui sont enclins à faire passer nos propres vues nos propres lubies au profit de référents de principes communs qui appelleraient quoi normalement historiquement et c'est cela qui malheureusement n'a cessé de s'amoindrir la gloire non absolument qui appelleraient à nous déterminer en commun or ce que cela organise c'est un un phénomène presque d'illotisation tu comprends l'eau de nous remettre à ces systèmes des systèmes qui en l'utilisant amoindrisent la confiance en amoindrissant la confiance et en étant dans une surdité un aveuglement relativement à ce qui a lieu et bien on est dans une désorientation amplifiée et et dans une et je le redis dans une vie sans plus de filet on n'a plus confiance on ne sait plus et nous allons vers cela je t'ai dit 2023 2023 je vous dis nous tous vous tous nous tous ce que je dis là c'est nous tous tu sais quand je parle c'est pas que moi en réalité c'est pas que moi c'est des principes fondamentaux c'est des choses qui nous regardent est-ce qu'on voit voit-on le passage de la post-vérité en gros ce qu'on appelle post-vérité complotisme en gros en très gros pour faire vite les choses voilà pour faire très vite les choses très très vite de 2001 les premières théories complotistes massives il y en a avant ça non mais évidemment mais je fais l'historique en très gros et puis je fais un très gros saut avec le fait de post-vérité le Brexit et Trump 2016 2017 et que ça n'a cessé de s'amplifier et de créer quoi de la surdité croissante de la brutalisation croissante des rapports le fait qu'on n'a plus de référents communs non seulement on n'a plus de référents communs mais cet ordre médiatique politique économique en ordre non seulement on n'y croit plus mais on va lui régler son compte l'idée ce n'est pas de lui régler son compte c'est quand même de construire en commun à toutes les échelles de la société des modalités divergentes et qui répondent mieux à nos aspirations là nous vivons le moment où les années 2016 2017 et toute cette toute cette j'ai envie de dire désorientation mais aussi souffrance que nous avons vécu de dire mais on ne se comprend plus la psychiatrie parle la psychiatrie occupe le terrain les haines occupent le terrain et des choses abjectes peuvent s'exprimer comme étant relevant de vérité ou de choses admises et bien mes chers amis ce n'est que le début du début avec les IA génératives ce n'est que le début en termes de sur simple instruction écrivez-moi un texte qui va dénoncer certaines personnes qui va déverser toutes les haines et qui va être très bien écrits à langage pur quasi parfait effrayant presque journalistique presque journalistique ou en tous les cas qui va être glaçant je peux vous annoncer qui va être glaçant c'est-à-dire des paroles de haine prétendument purifiquement parfaitement écrites drappées dans l'étendard de la vérité sans feu d'orthographe parce qu'il y a beaucoup de feu d'orthographe pour les personnes qui en général des orthographies voilà ça va être glaçant mais pas seulement l'environnement symbolique voit-on le présent qui vient c'est-à-dire je peux parier sans me tromper et si tu veux on prend rendez-vous 2023 2022 pardon j'ai compté deux ans 2020 c'est dans ma tête j'ai compté deux ans 2025 2026 il va être quasi majoritaire et là vous allez voir ce que mid-journey d'Ali et toute cette économie qui en réalité parce qu'il faut quand même le rappeler est-ce que ça tout ce qui se passe ce que je décris à grands traits est-ce que ça relève d'un projet de société concerné ? Est-ce qu'on a décidé cela en société ? Je termine sur cela non non c'est un modèle unilatéral qui provient unilatéral parce que ça ne provient que d'une certaine industrie devenue hégémonique qui développe ces systèmes dans une indifférence dans un mépris voire dans une indifférence obscène relativement en conséquence civilisationnelle et nous nous acceptons cela et au nom de l'utilité c'est le cheval de Troie de tout ce que je dis là et ça s'impose comme allant de soi et comme relevant du cours de l'histoire or mon travail justement si on revient à 30 secondes à moi c'est de signaler que ce n'est pas le cours naturel des choses ce sont des choses fabriquées et qui appellent la mise en conscience et la mise en action de la société alors tu as une question à me poser j'aurais encore une dernière chose extrêmement importante à dire sur le régime de l'image et avec les IA génératives extrêmement importante bon je te coupe un peu je te relance un peu à l'heure actuelle on a une société occidentale qui commence à tout sauter qui a poté claudiquer à se remettre en question d'une façon difficile le réchauffement climatique c'est la désorientation l'hyperconsommation l'hyperconsommation énergétique la stabilité des cours de bourse la capacité des organismes de retraite à payer la vie sans filet la vie sans filet individuellement et collectivement on se retrouve avec on va dire 40 ou 50 ans d'un projet civilisationnel qui est en train de calancher tout le monde se fout sur je vais être vulgaire tout le monde se fout sur la gueule que ce soit localement géopolitiquement parlant les voisins les continents les blocs à gauche et à droite ça part en sucette on a une population qui a été manipulée par la politique je ne dirais pas manipulée par de la subordation de vote je suis le président du pouvoir d'achat votez pour moi ça ira mieux demain et je t'en passe c'est délire moi je ne dirais jamais manipulée qui impose ses propres vues qui impose de façon abusive ses vues c'est autre chose qui impose de façon abusive ses vues on peut imposer d'une façon abusive c'est vrai mais là tu m'emmènes ailleurs Bertrand moi j'étais dans l'IA générative et les images donc on peut se faire abuser si on n'a pas les armes pour se défendre t'es d'accord avec moi donc quand des politiciens abusent les gens c'est qu'en face les gens ils sont cons à bouffer du foin ou alors ils s'élèvent ou alors ils opèrent des contre-récits de plus ou moins de valeur ou des contre-propositions on a une société qui va être obligée de faire face à des pénuries énergétiques donc si tu as une intelligence artificielle qui peut être évité d'avoir un blackout généralisé parce que bon ils n'ont pas anticipé mais il faut quand même survivre il faut quand même que le diabétique le mec qui est sous respirateur il dit bon tu comprends il faut que ça continue peu normalement il faut quand même que ça continue il n'y a pas que des défauts à l'intelligence artificielle le dermatologue qui va pouvoir faire 25 000 consultations plus rapidement qui va désengorger sa file d'attente parce qu'il n'y a plus de dermatologue parce que comme les médecins ne sont pas assez payés ils n'ont plus envie de faire médecine parce qu'ils s'exposent à des procès j'ai compris on a compris on a très bien compris je vais y revenir parce que c'est ça c'est bien l'avocat du diable non mais c'est pas qu'avocat du diable tu soulignes des choses importantes sur lesquelles je vais revenir parce que je vais signaler une autre équation que personne ne dit et que j'ai théorisée dans ce dernier livre et que je vais continuer à théoriser tu vas voir là je fais du teasing on va y revenir dans quelques instants je veux continuer si tu veux bien parce que ce que tu dis il y a beaucoup de juste mais non je ne veux pas comment ? vas-y continue il y a beaucoup de juste dans ce que tu dis mais je te propose non je te propose de procéder par ordre j'ai un certain ordre pourquoi ? on va y venir sur cela parce que l'idée c'est pas tu comprends c'est pas l'intelligence artificielle dans son ensemble c'est pas ça c'est la société c'est évidemment la société mais c'est des fonctionnalités c'est des missions et là j'insiste sur des fonctionnalités et des missions qui sont majoritaires et qui vont qui nous étouffent qui imposent des ordres sans qu'on nous même décider et qui vont nous amoindrir et non seulement organiser les choses à notre place mais éteindre la flamme de vie et la flamme de génie qui sont en nous je reviens ce que tu viens de dire là je te promets c'est dans un coin de ma tête et dans 5 minutes je vais y revenir j'étais un peu fatigué au début parce que je bosse trop mais là ça y est je suis en grande forme ne vous inquiétez pas on va développer les choses avec le temps qui nous reste donc j'ai appelé avec les IA génératives et les images j'ai appelé le régime de l'indistinction le régime de l'indistinction d'ailleurs il y a un chapitre du bouquin que va publier le monde diplo sur une page dans l'édition de novembre où il y a ce chapitre qui va être publié c'est-à-dire le régime de l'indistinction ils ont considéré que je pointais des choses visamment graves pour le mettre sur une pleine page ce qu'on appelle les bonnes feuilles donc il y a un chapitre du livre dans le diplo de novembre ce qui m'a ravi parce qu'il faut qu'on saisisse par tous les moyens ce qui se joue ce régime de l'indistinction c'est d'une gravité tu peux donner plein d'adjectifs civilisationnel social anthropologique sur chacun comme on se voit bon il y a autre chose il y a le fait que dessine-moi un mouton saint-exupéry c'est-à-dire que sur simple instruction on va pouvoir dire fais-moi ma petite nouvelle nouvelle littéraire fais-moi mon petit roman fais-moi ma petite histoire un enfant pourra dire faire de 5 ans fais-moi ma petite histoire fais-moi ma vie non non c'est pas fais-moi ma vie là fais-moi mon régime symbolique fais-moi ma petite série qui me convient que j'aimerais voir moi fais-moi mon petit film qui pourra même durer 7h ou 20 minutes qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que ça ne suffit pas de se croire le roi du monde avec les technologies de l'expressivité de nous-mêmes de l'exposition de nous-mêmes et du fait d'avoir le monde à portée de main ou de parler comme ou de parler comme voilà ou de parler comme et maintenant nous avons nous allons dans un environnement dans un étau dans une façon de nous conduire où nous allons prétendument nous illusionner sur le fait d'avoir un régime symbolique c'est l'enfer ce que je dis là c'est l'enfer qui va répondre à nos propres envies à nos propres caprices c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ça c'est-à-dire la mise à distance de la culture entendue comme quoi la culture et bien c'est le grand autre c'est-à-dire c'est les oeuvres la culture les oeuvres on entend les livres on entend la littérature on entend la philosophie on entend le cinéma on entend l'art on entend le grand leg culturel de l'humanité depuis la nuit des temps et bien de plus en plus qui est appelé à être de plus en plus repoussé les grandes oeuvres les oeuvres de l'esprit comme dit Paul Valéry au profit donc autrui qu'on va repousser autrui entendu comme comme un vecteur de bouleversement de surprise qui n'a jamais lu un livre en disant ça a été une claque qui n'a jamais vu un film dit bah ma vie n'a plus jamais été comme avant qui n'a jamais lu un poème qui n'a jamais lu un poème ou une phrase Sky ou une phrase de quelqu'un qui dit mais ça a changé ma vie cette parole mais là c'est un repli au carré le repli dont on parlait tout à l'heure au repli sur le régime symbolique c'est-à-dire ne voir que ce qui nous ferait plaisir ou nous plairait c'est-à-dire de mettre à distance autrui comme puissance de découverte de modification de d'exploration de territoire qu'on n'aurait jamais envisagé d'explorer tout seul en gros la culture c'est qu'il y a des choses qui sont non pas plus grands que nous parce que nous sommes tous dans une égalité de conditions mais qu'il y a des choses tellement différentes que nous et qui peuvent nous emmener à penser autrement ce que dit exactement Michel Foucault à l'égard de la culture il dit pourquoi on apprend pourquoi on réfléchit pourquoi on lit des textes parce que lui disait ça il disait c'est pour apprendre à penser autrement le décentrement par des claques tu dis une phrase c'est mon Dieu moi tout à l'heure je vais vous parler d'une phrase parce que c'est pas le moment une phrase qui m'a mis une claque cet été de Charles Péguive mais c'est pas le moment donc c'est autre c'est l'autrui on parlait d'autrui en termes de de gage de confiance dans le régime symbolique de l'indistinction mais autrui comme le grand autre le grand autre entendu comme quelqu'un qui a travaillé qui a fait des oeuvres qui m'apporte une richesse d'autrui voyons-nous l'alignement à son petit moi à son tout petit moi et ignorance même dans 7-8 ans on va dire à la fin de cette décennie du fait que il puisse avoir du texte il puisse avoir de l'image il puisse avoir du son il puisse avoir de la musique il puisse avoir Beethoven il puisse avoir les Beatles autrement que par mon propre instruction et ce que je voudrais qu'il soit produit et là voit-on ce que suppose aussi la culture l'économie de la culture la place de l'artiste du créateur et la richesse mutuelle d'avoir affaire à ce monde-là et cela c'est le résultat direct du promptisme généralisé de notre paresse fondamentale de notre utilitarisme et le fait de malheureusement de ne pas voir plus loin au-delà du présent du court terme de notre comme ce que j'ai dit midi à notre porte et cela est à l'oeuvre et cela est à l'oeuvre ce que je dis là avec un enjeu fondamental de la société qui va nous regarder qui est en lien direct avec la question qui a été posée tout à l'heure c'est les métiers c'est les métiers c'est-à-dire il est très éloquent que Sam Altman qui comme tu sais est le cofondateur d'OpenAI donc qui est à l'origine de la compagnie qui a produit qui a construit le chat GPT il est très éloquent qu'en mars en mai 2023 moi j'ai cru un canular j'ai cru un canular je le dis dans le bouquin si tu l'as lu tu t'en souviens peut-être mais je sais que tu l'as lu tu m'as dit que ça t'avait beaucoup intéressé même plus que ça bref je me suis régalé bon merci je me suis régalé aussi avec le bouquin de Laurent Alexandre bon est-ce que tu l'as lu le bouquin de Laurent Alexandre je n'ai pas le temps je préfère lire Charles Peggy ou Gunther Anders moi j'ai demandé à Laurent Alexandre j'ai demandé à Laurent qui liste ton bouquin mais il me lit je sais qu'il me lit puisqu'il me l'a dit puisqu'il l'avait trouvé dans une émission de radio avec Natacha Poligny sur Paris 1ère j'ai une date terrible de tout il m'avait dit la tigronisation du monde c'est formidable mais c'est pas je vais continuer là si tu veux bien les métiers Sam Altman que tout le monde a reçu tapis rouge hein même Macron j'ai trop de choses à dire mais je vais essayer de les dire parce que Macron il déplie le tapis rouge un peu pour tout bon non mais alors j'ai cru un canular il a fait une conférence de presse avec ses équipes en mai 2023 on va calmer les foules parce que ça sent quand même un peu la forêt qui brûle tout ça ils ont avec ses équipes travaillé mais c'est extraordinaire sur les 34 métiers qui étaient menacés d'extinction ou mis en péril par les développements liés à génératifs la liste elle est extraordinaire c'est réparateur de motocyclette plongeur athlète sportif de haut niveau installateur de lignes électriques tu t'es dit mais ils ont bu là les gars c'est quoi cette histoire il eût été bien plus instructif et honnête lui qui en 2015 disait aux étudiants de Harvard qu'il n'y avait pas un matin où il ne se levait pas sans penser au nombre d'emplois qu'il allait détruire il a quand même dit ça et il eût été bien plus honnête est juste de décliner la liste des métiers appelés à être mise en péril et moi je la fais et elle peut être régrenée sur de longues pages il y a acteur porno dedans ou pas ? il y a quoi ? acteur porno dedans ? en tous les cas il y a tu parlais de journaliste il y a évidemment le journalisme c'est à dire on sait que de plus en plus le journalisme utilise des systèmes d'intelligence artificielle pour produire des textes de base je renvoie à Bild tu sais le groupe allemand Bild qui encore en mai décidément en mai dernier il s'est passé beaucoup de choses a décidé de avec une novlangue managériale géniale pour soucis de rationalisation de modalités d'organisation de nos groupes de presse etc ils ont licencié mais en quelques mois Tchad GPT vu Tchad GPT et les génératives un tiers de leurs effectifs mais la liste est très longue à terme la figure du professeur quelle sera-t-elle quantité de métiers d'expertise expert comptable doubleur métier d'assurance métier de banque interprète 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 j'ai donné une conférence à Modène en Italie il y a 10 jours et en direct j'ai dit mais vous savez cet interprète qui fait en temps réel enfin en direct l'interprétation qu'il le fait avec ses qualités son génie et en donnant une consonance particulière subjective à la langue italienne dans 2-3 ans elle sera peut-être remplacée des centaines de personnes ont applaudi en sentant que c'était grave ce qui se jouait or ce que nous avons c'est que ce qu'il se passe c'est que nous ne voyons pas parce qu'il y a quelque chose de double bind c'est-à-dire au nom du primat économique on se dit c'est le il faut être dans les LLM les large language model et l'IA générative mais on ne voit pas le diable dans le fruit on dit ça ou le vert est dans le fruit on ne voit pas il y a une doxa qui dit il faut aller vers ça c'est cette économie-là qu'il faut développer ce qu'a dit Macron à Vivatec Vivatec 2023 je devais le voir je vous raconterai ça tout à l'heure Emmanuel Macron et qui a dit à Vivatec rappelle lui la prochaine fois qu'on ne fait que lui envoyer des SMS bon mais je vous expliquerai si on a le temps je ne veux pas être trop long parce que là c'est des choses très importantes et qui a dit à Vivatec 2023 donc cette grande messe comme il y en a tant qui impose des choses qui crée des normes des normes industrielles mais aussi qui 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 la France doit être faire un double d'open AI c'est à dire un double d'open AI de systèmes qui vont non pas comme le phénomène de robotisation des métiers à haute pénibilité comme il y a eu au tournant des années 80 notamment dans l'industrie automobile dont on pouvait dire que c'était à des finalités vertueuses que des corps qui en bavaient soient remplacés par des robots pour créer de nouveaux métiers où les corps soient moins mis à l'épreuve ou moins éprouvés C'était juste pour la thune mais bon Bon mais évidemment c'était de l'optimisation mais en tous les cas il y a eu ce mouvement là de robotisation qui était entamé au Japon au milieu des années 70 et qui après a gagné la terre entière Là c'est des métiers non pas seulement à haute compétence cognitive c'est des métiers qui mobilisent nos intellects qui mobilisent notre créativité qui créent du plaisir à la tâche qui créent des formes quotidiennes et continues de socialité qui créent des rapports quotidien avec les aides qui créent aussi des phénomènes ce qu'on vit de moins en moins d'estime de soi parce que journalisme c'est un métier qui crée l'estime de soi Comment ? Journaliste ? Quantité et plein d'autres métiers Or ces systèmes d'IA génératifs c'est sur simple instruction vont répondre à des tâches dans tous les champs de la vie je peux dire je termine juste je peux dire je peux dire dessine-moi ma maison dessine non mais tu vois ce que je viens de dire dessine-moi ma maison D'accord et ensuite tu vas aller voir un architecte fais-moi ma musique et ensuite tu vas aller voir un architecte tu vas lui dire bon écoute il y a machin open machin qui m'a dessiné ma maison qu'est-ce que t'en penses ? S'il reste des architectes en termes de structurel en termes de machin en termes ok là on est dans une société on est combien de milliards sur Terre ? Est-ce que la société que tu me décris oui non je ne décris pas je diagnostique le côté puriste je ne sais pas non 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 dans ce cas je t'interromps ce n'est pas un côté puriste je fais du diagnostic il n'y a rien de puriste et je fais du diagnostic sur le fait parce que c'est le titre d'un chapitre de mon livre l'adaptation est une soumission à force de nous adapter à toute cette logique là c'est une soumission à l'automatisation croissante des affaires humaines à l'abandon et au renoncement de nos facultés les plus fondamentales ça c'est du diagnostic ce n'est pas du puriste quand j'entends des profs quand une personne qui a fait une tribune dans le monde qui m'a invité à Lyon je ne sais pas pourquoi elle m'a invité elle a eu une conférence dans le cadre d'un festival en janvier dernier qui dit on va pouvoir mieux apprendre mieux apprendre avec les élèves en usant de tchat GPT en gros elle n'a rien compris c'est une adaptation qui relève de la soumission c'est-à-dire l'idée de l'inéluctable et que des technologies développées uniquement en vue de générer des profits au lieu de saisir la mort qui est dans ça le renoncement à nous-mêmes on continue de croire qu'on va pouvoir procéder de cette nouvelle langue là de cette doxa de la prétendue complémentarité homme-machine c'est ça qu'on nous vend depuis une quinzaine d'années qui est entretenu par les cabinets de consulting c'est ne vous inquiétez pas on va travailler encore mieux arrêter arrêtons de croire en cette nove langue aller demander aux tiers aux milliers de personnes chez BID s'ils sont dans la complémentarité homme-machine et aller demander mon cher Sky à ces héros de notre époque là il devrait y en avoir plus si au scénariste d'Hollywood si les systèmes d'IA pour Netflix et dans le cinéma qui ont déjà des capacités à pouvoir créer des scénarii adaptés aux demandes des scénarii non scénarii au pluriel des scénarii adaptés à chacun ou adaptés aux demandes ce qui est déjà à l'oeuvre mais ça c'est pensé avec des humains on se dit il faudrait répondre à telle demande à telle aire du temps à telle statistique de consommation sur telle série qui fait qu'on continuerait on veut influencer notre opinion publique oui enfin je ne parle pas non non je ne parle pas d'influence je parle non non d'intérêt économique de donner de produire ce qui est des choses qui pourraient encore produire plus d'attention aux séries et aux scénarii produits c'est une tendance à l'oeuvre à Hollywood et de plus encore du fait de l'avènement de Netflix depuis une quinzaine d'années mais qui n'est pas à l'oeuvre dans tout le cinéma et bien heureusement mais les scénaristes ont bien vu venir la chose et les acteurs ils ont bien vu venir c'est à dire qu'avec les IA génératives il y a une bascule je l'ai dit sur quoi c'est ça qu'il faut entendre c'est ça qu'on n'entend pas sur nos facultés intellectuelles et créatives mais tu as vu ce qu'il en reste non laisse-moi terminer arrête de me dire laisse-moi ce qu'il en reste c'est pas explique-nous ce qu'il en reste c'est ça que nous devons cultiver mais là je vais y venir dans quelques instants et les scénaristes au lieu de gober les choses au lieu d'être dans l'adaptation qui c'est une soumission et la soumission ça veut dire c'est fini c'est à dire c'est notre mort à programmer la soumission de métier ils ont dit comme Albert Camus dans l'homme révolté vous allez trop loin vous arrêtez là ça s'arrête on ne veut pas de ça dans nos métiers parce qu'on sait très bien c'était au printemps dernier on sait très bien au rythme où vont les choses au rythme de sophistication et au rythme de cynisme de l'industrie aussi de cynisme c'est à dire qui n'est pas d'humain mais qu'est-ce qu'on s'en tape pour dire de façon familière n'est-ce pas qu'est-ce qu'on sent qu'entre fous et que des scénarii vont pouvoir être hyper adaptés à la demande et à la demande de chacun à la limite c'est l'autre côté de la phase de ce que je disais tout à l'heure moi je me commande ma propre série ou alors l'industrie pour essayer de survivre va donner des séries va produire des séries toujours plus personnalisées en vue de ne pas qu'on ne les abandonne pas et eux ont dit ça suffit c'est non or or je crois je crois que cela c'est une là il y a un cas de figure il y a un cas d'école sur le fait de quoi de conscience de personnes qui ont vu venir les choses c'est à dire c'était pas au printemps le remplacement par les IA génératives c'était pas que pour ça c'était aussi pour des conditions salariales les acteurs aussi mais les acteurs aussi se sont mis en grève parce que tu sais bien que sur simple instruction le promptisme généralisé c'est les 20 prochaines années parenthèse capitale si nous n'y prenons garde je vais venir dans quelques instants le fait que on va pouvoir faire produire des acteurs prétendus entre mille guillemets synthétiques donc ces gens là ont senti cela pour plein de raisons qui seraient intéressants d'analyser parce qu'ils sont proches de la Silicon Valley parce qu'ils voient ce modèle d'algorithmisation de l'écriture des scénarios et ils ont eu le courage la force de ne pas dire oui on va s'adapter ça va nous permettre de mieux adosser nos pratiques de mieux les développer de mieux comprendre des choses franchement toute cette novlangue qui est inacceptable c'est pas qu'elle est inacceptable qu'il ne devrait jamais nous leurrer qu'il ne doit pas nous leurrer et ça c'est en lien direct ce que je dis là avec un des grands quiproquos de l'époque et là je voudrais que tu me laisses deux minutes pour développer un des grands quiproquos de l'époque parce que relativement à ce diagnostic que je fais parfois on me dit ou alors des gens qui n'en ont pas conscience ou qui ont conscience de dérive ou de fait que certaines choses procèdent par excès mais que quand même on veut faire un double d'open AI et que quand même on veut continuer cette économie de la donnée des plateformes et de l'intelligence artificielle et de l'orientation algorithmique de nos existences individuelles et collectives et du fait de nous déprendre de nos facultés les plus fondamentales on dit oui pour certains points il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose qu'on nous présente qui est présenté et contre lequel je m'oppose mais radicalement frontalement qui nous est présenté comme la panacée deux points la régulation alors si vous voulez un quiproquo une grande enflure de l'époque c'est la régulation je m'explique la régulation d'abord elle vient toujours a posteriori on a vu tout ce qui s'est passé l'économie de la donnée des plateformes on a vu avec Amazon Uber on a vu tout ça avec le renseignement aussi avec quantité de choses avec des modalités de surveillance enfin bref avec quantité de choses c'est à dire c'est une fois que les choses sont profondément instituées et que ça a créé quantité de dégâts on se dit on va un peu s'y coltiner le régulateur va un peu faire du pansement si je si je mets en critique cette cette la façon dont est présentée la régulation comme étant un pansement possible c'est au nom d'une nouvelle équation que je propose et là je te demande mon cher Sky tu ne m'interromps pas d'une autre équation que je propose dans deux minutes je te pète les genoux que j'ai théorisée et on va et on va comprendre à quel point ça opère un déplacement qui devrait nous éclairer ce n'est plus procéder parce que la régulation procède par cela mais nos esprits aussi en sont arrivés à procéder selon une équation binaire les risques prétendus et les avantages prétendus c'est toujours au nom de cela que qu'est pensée la régulation à l'intérieur d'une tradition je vais être très précis du droit positif dans les démocraties libérales qui ne privilégie le droit positif c'est le droit arbitraire c'est-à-dire le droit qui aurait pu être autrement et qui est déterminé dans les démocraties libérales par le primat économique c'est ça le droit positif dans les démocraties libérales et la régulation relativement au développement sans cesse croissant des technologies numériques et l'étendue des excès que ça produit et des dérives elle est toujours considérée par le régulateur mais aussi nos esprits à l'intérieur de l'équation avantages prétendus risques et inconvénients en supposant quoi ? en supposant quoi ? que si on se penche sur le risque prétendu que certains le régulateur saisirait identifierait et bien les choses seraient à peu près réglées on serait pas loin du meilleur de monde et le processus que j'ai décrit c'est-à-dire d'automatisation sans cesse croissant des affaires humaines d'organisation hyper rationalisée de la société et de marchandisation intégrale de la vie ne fera en réalité que s'intensifier je propose une autre équation tout autre c'est celle si on veut du binaire c'est pas mes modalités conceptuelles mais si vous voulez du binaire je suis un peu ironique là mais si on veut du binaire c'est une équation entre là où nous avons la main et là où nous n'avons pas la main c'est ça l'équation que nous aurions dû nous poser depuis une quinzaine d'années Amazon dont je vais parler tout à l'heure dans les entrepôts on a la main ou on n'a pas la main au nom des principes juridiques politico-juridiques fondamentaux qui nous animent on n'a pas la main c'est inacceptable et là je t'ai dit tout à l'heure et on a de moins en moins la main le fait est qu'en société on a de moins en moins la main parce que des systèmes de plus en plus organisent les choses selon des visées que j'ai décrites tout à l'heure et je n'ai pas oublié la question que tu m'as posée tout à l'heure ou la réflexion la remarque le fait est que je ne nie pas et là il faut entendre ce que je vais dire je ne nie pas par exemple l'heure depuis une dizaine d'années plus encore aujourd'hui est à la conception l'élaboration de supercalculateurs alors c'est intéressant ce que je vais exposer là de supercalculateurs qui vont permettre l'accélération l'intensification jusqu'à terme à une dimension quantique d'ordinateur quantique c'est-à-dire là on va basculer dans une autre dimension c'est-à-dire l'automatisation et le fait que oui il y aura une préscience de toute la réalité du monde de toutes nos réalités par des systèmes de plus en plus sophistiqués mais des supercalculateurs permettent quoi parmi tant d'autres choses ils permettent des chiffrements voilà ils permettent d'affiner des modèles dans la souffle riaise aéronautique des prévisions climatiques d'affiner des modèles d'interprétation d'effets secondaires de molécules sur des pathologies sur des types particuliers bref ils permettent une infinité de fonctionnalités qui peuvent être cas par cas c'est à évaluer peuvent être bienvenus mais tous ces cas de figure ils font quoi ils procèdent de quoi du fait que nous avons la main nous pouvons nous décider tiens là il y a des calculs des résultats qui nous permettent de nous décider en fonction au nom de critères d'utilité de perfectionnement de la santé enfin de critères sanitaires de perfectionnement de molécules c'est cela qu'on devrait c'est cette équation là et cette équation elle changerait du tout au tout notre perception des phénomènes parce que je dois signaler que relativement à tout ce qui se passe avec les développements sans cesse croissant de l'intelligence artificielle depuis 2-3 ans on nous dit mais nous dans nos pays européens ne vous inquiétez pas on est en train de travailler sur un corpus législatif qui va tout changer et ils vont voir ce qu'ils vont voir ça s'appelle l'UE Act celui qui est aux commandes de ça c'est Thierry Breton qui a été aux commandes pendant 10 ans d'Atos d'Atos c'est à dire une société française qui a été vendue un peu bon alors je vais en dire quelques mots sur ça mais ce n'est pas l'essentiel dont le cœur à l'époque était entre autres de développer des supercalculateurs mais surtout de développer de s'engager dans la course aux ordinateurs quantiques ce monsieur pendant 10 ans il n'a fait que s'inscrire dans cette logique économique industrielle de cette doxa là d'automatisation sans cesse croissante de la société ce monsieur par parenthèse a fait des acquisitions désastreuses qui se sont révélées à postérieure désastreuses et il a vendu au bon moment tant mieux pour lui des parts et il est passé à la commission européenne par magie par magie et d'ailleurs Atos aujourd'hui aujourd'hui avec Portos et Arabis voilà et surtout aujourd'hui 19 octobre j'ai lu dans le journal que la semaine dernière le PDG au vu de toutes les catastrophes d'acquisitions désastreuses qui remontent à Thierry Breton a été démissionné au profit d'un autre PDG parce que Atos ne cesse de vivre des difficultés depuis que ce monsieur a fait quantité de mauvaise a pris quantité de mauvaise décision a eu le flair des décisions qui n'ont pas été suffisamment appréciées non non des décisions d'acquisition visant à aller vers l'ordinateur quantique des supercalculateurs avec des stratégies bon je ne suis pas là pour parler de ça il a très bien vendu tant mieux pour lui ce qui est comique ce qui n'est pas que comique ce qui est tragique comique mais qu'il faut souligner c'est que ce monsieur maintenant depuis quelques années joue au grand shérif c'est-à-dire il nous dit attention le temps du laisser faire c'est terminé je vais m'opposer au grand gourou de la Silicon Valley et Elon Musk et donc ils sont en train de travailler depuis quelques années sur l'UE Act qui se trompe du tout au tout c'est-à-dire qui se trompe du tout au tout pourquoi ? parce qu'ils procèdent de l'équation encore avantage inconvénient risque inconvénient et à tel point que comment ils ont procédé non mais vraiment ils n'y comprennent rien vraiment c'est gravissime ce que je vais dire là qu'est-ce qui s'est passé ils ont procédé par une prétendue échelle de risque une prétendue échelle de risque c'est extraordinaire donc il dit le risque premier c'est qu'il ne faudrait pas qu'avec les systèmes de développement des systèmes d'intelligence artificielle l'Europe tombe dans le crédit social chinois oui on peut supposer que dans nos démocraties européennes nous n'allons pas aller vers une évaluation continue par les gouvernements de nos conduites de tous nos actes de la vie quotidienne et déterminer des avantages en fonction et déterminer de la notification des notes de chaque individu on n'a pas besoin de vous pour ça la société on peut supposer qu'elle se mobiliserait elle se lèverait pour dire non à cela ça c'est pas le cas du tout on peut supposer mais c'est pas ça regarde le nombre d'incivilité il n'y a personne qui bouge mais ce que je veux dire ce que je veux dire Sky ce que je veux dire c'est que déterminer cette échelle de risque il n'y a rien de plus facile et on se fout de nous parce qu'on n'a pas besoin de l'Union Européenne de définir ça c'est peut-être là ou tu te trompes non je termine parce que ça c'est dans le ce que tu ne sais peut-être pas mais tu le sais c'est que c'est dans les textes constitutionnels de tous les pays et on n'a pas besoin de l'Europe l'Europe c'est ce qui est supraconstitutionnel donc on n'a pas besoin de l'Europe il n'y a rien au-dessus de la constitution française bon alors on peut en tous les cas pour certaines dimensions pour certaines dimensions et tout cela est dans toutes les constitutions des démocraties libérales donc on n'a pas besoin en revanche qu'est-ce qu'ils nous disent et là on marche sur la tête on marche sur la tête on nous dit le prétendu grand problème de l'époque alors sur les données privées j'ai dit ce que j'en pensais depuis un moment la vie privée etc il serait bien qu'on se soucie pas que de notre vie privée mais de l'expression de notre liberté de notre autonomie de jugement de notre créativité dans en société mais c'est ce qu'est-ce qu'ils soulignent dans les risques élevés autant où il doit y avoir attention attention la moindre discrimination doit être chassée c'est les biais ah mesdames et messieurs les biais voilà la pseudo-conscience critique l'exemple le plus emblématique de la pseudo-conscience critique c'est-à-dire quand quelqu'un aujourd'hui que ce soit un ingénieur ou quelqu'un qui qui par ses discours ou par ses projets par ses productions alimente cette économie cette éthos de l'automatisation des affaires humaines il dit oui c'est vrai il y a des biais dans les algorithmes par exemple je parlais de recrutement tout à l'heure donc on va on va se pencher sur les algorithmes et une fois qu'on les aura enlevés donc ça ne sera pas des personnes blanches plutôt que noires ou des femmes plutôt que des hommes ou des gens de 20 ans plutôt que de 40 ans qui vont être choisis ce serait plutôt des critères objectifs ah la grande affaire la grande affaire c'est-à-dire une fois qu'on aurait dégagé on se soucierait de chasser ces biais et bien c'est le tapis rouge à l'automatisation des affaires humaines et à des systèmes qui gèrent de plus en plus des secteurs collectifs de la société je vous donne un autre exemple qui me fait rire je vais écrire sur cela je l'ai écrit mais je vais produire une tribune sur cela Thierry Breton et l'UE Act dit quoi ? dit attention ces systèmes d'IA génératives se nourrissent de corpus existants de textes d'images de vidéos donc qu'est-ce qu'on va faire ? on doit se soucier de rémunérer les ayants droit non mais on marche sur la tête c'est-à-dire au lieu de voir le régime de l'indistinction qui vient le surcroît de psychiatrisation qui vient le seul souci qu'on a c'est de mieux répartir la richesse produite parce que il l'a dit lui-même Thierry Breton et tous les régulateurs lui disent l'idée c'est de soutenir le développement dans une bonne acceptabilité sociale des systèmes d'intelligence artificielle de ce modèle-là donc on va se soucier de faire en sorte que sur des questions économiques ou des questions allez je vais dire secondaires importantes mais malgré tout secondaires cette orientation-là cette dynamique-là puisse continuer à se développer c'est-à-dire au lieu de dire non nous ne voulons pas de ces systèmes d'intelligence générative au lieu de nous opposer parce que au nom des conséquences civilisationnelles on ne pense qu'au primat économique on dit c'est ça le devenir des dix prochaines années c'est d'aller vers les LLM et donc on va se soucier tu comprends à la marge on va rémunérer et alors une fois qu'on va rémunérer je te pose la question ça va empêcher ce renoncement que j'ai décrit à nous-mêmes à l'oubli de nos facultés les plus fondamentales et au régime de l'indistinction généralisée et sur l'indistinction généralisée qu'est-ce qu'on nous dit on va taguer les images on va taguer les images générées pour qu'on puisse les reconnaître mais c'est ne pas voir que c'est un esprit du temps qui va s'institutionnaliser c'est ne pas voir qu'il y a des systèmes d'open source qui vont se généraliser et qui vont faire que et bien ça va entrer dans la norme donc ce que je crois c'est que ce n'est pas du côté du régulateur qu'on peut compter pour pour s'opposer à ce puissant mouvement mais aussi pour créer pour engager des nouvelles modalités il faut compter sur qui ? il faut compter sur qui ? en un mot tu me poses la question ? je fais du bruit avec ma bouche alors on ne peut certainement pas compter sur les experts nommés par Emmanuel Macron dans sa commission il y a un mois on peut compter sur la population alors je voudrais terminer cela on ne peut certainement pas compter sur la commission d'experts que veut monter Ursula von der Linden l'Iyenne comment ? c'est comme l'Iyenne mais l'Iyenne j'arrive jamais à prononcer son nom excusez-moi rappelle-toi à l'Iyenne à la commission européenne ou comme Macron qui a monté une commission n'est-ce pas ? qui voit des gens comme Yann Lequin qui travaille pour Meta Facebook qui participe avec ses réseaux de neurones qu'il a construit qu'il a contribué à produire la réponse c'est non mais attends attends là c'est pas une réponse je signale quelque chose de très important c'est-à-dire qu'en République Emmanuel Macron monte un prétendu comité d'experts et en langage juridique et en République on appelle ça un conflit d'intérêt quand même c'est du conflit d'intérêt c'est-à-dire on a un prétendument un comité d'experts qui va cogiter n'est-ce pas ? qui va suffisamment cogiter c'est-à-dire qui en gros va donner des arguments pour développer cette automatisation de la vie cette désincarnation et quand même ce Yann Lequin travaille pour Meta c'est-à-dire on demande à des personnes qui sont aux avant-postes du technolibéralisme de cette systématique que je n'ai cesse de m'efforcer de décrire avec précision ce soir avec toi avec vous on nomme ces personnes-là qui disent dans le monde le 28 avril 2023 que les systèmes d'intelligence artificielle générative vont organiser un nouvel âge de lumière de l'humanité et on laisse parler cette personne sans contradiction je reprends la parole donc là je me fais l'avocat du diable une fois encore mais je t'en veux pas je ne t'en veux pas on va se mettre à la place de nos gouvernants ok on a une population grandissante de trépanés encore tu reviens sur ça on a un système éducatif de plus en plus asbine qui ne remplit pas ses fonctions on a l'ascenseur social qui ne marche plus on a des conflits géopolitiques on a des conflits énergétiques on a des problèmes de ressources on a des problèmes d'optimisation de nos consommations on est d'accord oui certes tu reviens à ça mais je reviens à ça ok très bien moi je n'avais pas pu terminer ma phrase alors je t'avais pu terminer pardon je t'en prie je t'en prie donc là on se retrouve avec des gouvernants qui sont coincés quand on entend Christine Lagarde dire oh là là on va mettre de l'intelligence artificielle pour comprendre d'où vient l'inflation hier on a fait une interview avec monsieur Jacques Delarosière 94 ans grand monsieur je ne l'ai pas encore vu tu ne m'en as pas arrêté qui a été président du FMI du Trésor la Banque de France un vieux de la vieille un puriste on se retrouve en fait avec des gouvernants des grands corps pas dimensionnés pour gérer la situation en panique des grands corps des grands corps et toi tu arrives tu dis écoutez les gars vous êtes en train d'enlever tout flamme d'humanité de création de principe de création et en plus tu aurais pu rajouter la résilience de votre système s'il y a une éruption solaire qu'est-ce que ça donne on va se retrouver avec des gars qui savent faire un milkshake avec des pieds donc comment tu veux aussi te mettre à la place des gouvernants ils ont hérité d'un système qui marche sur la tête qui a rendu les gens de plus en plus stupides égoïstes je ne dirai pas les choses comme ça égoïstes sans émotions sans empathie pour l'autre et on se retrouve il faut bien gérer les choses alors on a compris d'abord ce n'est pas les gouvernants qui sont la cause de ça c'est un des vecteurs parmi d'autres les gouvernants tels que tu les appelles appelons appelons le monde politique les élus les démocraties libérales sont sont imprégnés par une doxa mais ça remonte à très très loin que le tournant libéral a permis auquel il a permis de donner presque une solution en réalité des solutions une solution des solutions et de s'adosser à des systèmes à des décisions c'est celui de vouloir procédé par plus grande efficacité efficacité le moindre désordre maximisation on ne peut pas leur en vouloir de cela on ne peut pas leur en vouloir le fait est que c'est allé à un tel niveau parce que cela est à l'oeuvre depuis très longtemps mais c'est allé ce qui singularise l'ordre économico-politique depuis une cinquantaine d'années c'est que c'est devenu la norme unique c'est à dire la recherche prétendue d'efficacité mais pas seulement d'efficacité prétendue par l'équation de pertes et profits maximilisée c'est ça c'est ça l'affaire alors cela c'est tu disais les grands corps c'est la grande norme la grande norme conceptuelle dans les grands corps d'État dans la technocratie dans le monde politique et dans le monde des régulateurs et des démocraties libérales c'est pour ça quand Yuval Harari dit les images qui vont être la distinction etc un historien du médiéval qui est devenu d'un coup du jour au lendemain un spécialiste d'intelligence artificielle ça me fait rire bon mais ça c'est une parenthèse il dit c'est un danger pour les démocraties mais il se trompe d'ordre d'un point de vue méthodologique c'est pas un danger pour les démocraties c'est que c'est les démocraties libérales qui ont organisé le développement de cette grande mécanisme que nous décrivons ce soir ensemble et qui fait que quoi là je vais essayer de répondre en quelques mots très précisément à la remarque et à la question que tu me posais qui fait que quoi qui fait qu'il y a un fait qui est enterriné qui ne cesse de se consolider c'est que le monde politique le monde industriel et tout un air du temps et toute une doxa j'entends une doxa université école de commerce le monde du consulting suppose que ce mouvement en cours d'automatisation via des systèmes d'intelligence artificielle des affaires humaines va entraîner une meilleure organisation tendancielle à tous les niveaux avec perte et profit et plutôt plus de profit que de perte tendancielle meilleure organisation de la société dans son ensemble tout en générant quantité de profit qui vont profiter au monde économique et qui vont surtout profiter à quelques-uns enfin à quelques grands groupes et qui vont ruisseler selon la fameuse formule qu'on connaît qu'on connaît par cœur ça va pisser ça ça existe je vais dire ça ça existe il y a le fait que nous il y a le fait que cette doxa là elle est véhiculée c'est très compliqué elle est véhiculée elle est reprise par la presse elle est reprise par une très grande presse du monde entier c'est pas des méchants en disant Thierry Breton a dit ça attention il y a la régulation ou alors on va s'occuper de telle chose ou alors c'est le monde économique lumineux mais on va voilà donc il y a une doxa qui entretient ces dynamiques et puis il y a le fait que dans nos esprits en société on a quasi entériné c'est un peu une chose que tu reprends par ironie Sky que tu as entériné en disant oui mais si on n'a pas ça alors on est déjà dans un tel une telle désorientation on en a besoin quand même pour faire certaines choses et bien c'est là c'est là que je veux dire pour terminer quelque chose au pluriel extrêmement importante c'est à dire que nous avons oublié à la fois la faculté de nous organiser en commun relativement aux principes fondamentaux mais pas seulement à nos aspirations à nos envies de nous organiser de telle manière plutôt que de telle manière et ne répondant pas et ne s'alignant pas à ce modèle unique qui s'impose c'est à dire ce modèle là que je décris il est non seulement unilatéral en étant repris par des nombres d'acteurs de la société unilatéral c'est à dire qu'il ne vient je le redis de quelques milliers d'une poignée de quelques milliers dizaines de milliers d'individus sur la planète il y a 60 personnes qui détiennent la moitié de la richesse mondiale oui et encore je ne parle de ça je parle d'une vision du monde des systématiques des technologies qui émanent du cerveau extrêmement intelligent mais quand même assez malade et cynique de quelques dizaines de milliers d'individus c'est ça la dimension unilatérale qui s'impose comme c'est ça notre défaut de le croire comme un modèle unique et qu'on ne puisse pas imaginer qu'on n'en arrive même plus à pouvoir imaginer d'autres modalités d'existence mais aussi d'imaginer comme les scénaristes d'Hollywood d'imaginer la possibilité au nom de nos critères fondamentaux de dire de nous élever ce qu'ils ont fait de nous dire ça va trop loin ça offense nos principes ça offense la dignité notre intégrité humaine notre créativité notre intelligence et même notre vision de la vie comment on considère la vie la flamme de vie qui doit être dans une société et donc comme dit Camus vous allez trop loin et on s'élève donc ce que je crois on fait quoi nous ? alors ce que je crois on fait une zone à défendre j'annonce une initiative ce soir j'annonce pour la première fois chez toi chez Thinkerview une initiative à laquelle je pense c'est depuis des années mais que je vais mettre en place dans les mois qui viennent et ça va se formaliser et je ne serai pas seul et toutes les personnes qui sont intéressées par cela sont bienvenues on va essayer de structurer cela relativement aux experts à l'expertisation de la société par le haut c'est-à-dire on continue les mêmes erreurs on continue les mêmes erreurs c'est-à-dire au moment on parle de réchauffement climatique on parle de dérive de management on ne cesse d'évoquer tout cela aujourd'hui de recul de services publics qu'est-ce que c'est tout cela c'est dû à quoi ? c'est dû à l'expertisation de la société c'est-à-dire des personnes prétendument sachantes on dit à toute la société en vue de seulement d'intérêts privés de comment on devait nous organiser et cette erreur on continue alors qu'on ne cesse de voir les dérives décennies après décennies parce que le tournant néolibéral c'est le tournant de l'expertisation par le haut de la société je le redis bien par le haut veut dire au nom d'intérêts privés avec une vision du monde strictement utilitariste et en général en vue de répondre à des intérêts de groupes industriels ou à de nouveaux acteurs industriels qui montent on continue la même erreur c'est comme si on n'apprenait pas l'humain tu vois on répète c'est ce qu'on appelle en psychanalyse tu vois comment on appelle ça la névrose la répétition on se dit oui on allait trop loin réchauffement climatique management on nomme des experts des prétendus experts sur l'IA on fait une régulation de pansement qui n'aura aucune efficacité sur ce que je décris là je crois qu'il faut s'inspirer des scénaristes et qu'il est temps de monter c'est ce que j'annonce ce soir un comité citoyen sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle et les IA génératives qui va voir quoi ? qui va voir au ras des réalités quotidiennes les personnes témoigner de ce qu'ils vivent plutôt que de consensuit internellement dans les journaux interroger Yel Lequin Cédric Villani ou Laurent Alexandre ou Thierry Breton ou des personnes qui sont jugées parties qui ont une vision du monde et qui à force d'interroger ces personnes forgent nos représentations et nos façons de faire comprendre les choses de comprendre les choses il est temps que la société se parle à elle-même je termine se donne un miroir c'est-à-dire il est temps que dans le management dans les entrepôts Amazon dans le monde du travail dans l'école publique dans les hôpitaux dans la justice dans l'administration dans le monde du commerce bref dans tous les champs dans l'aide aux soins dans tous les champs de la vie sociale que les personnes témoignent fassent remonter des technodiscours en disant ce n'est pas exactement les choses ne se passent pas exactement comme c'est raconté il n'y a pas de grand méchant loup par une grande doxa ultra dominante et notamment la complémentarité homme-machine et l'horizon lumineux qui est annoncé ce n'est pas exactement comme ça que se passent les choses que nous allons vous décrire vous raconter par des structures par des instances dédiées faire remonter les témoignages ce que j'appelle une politique de témoignage les expériences vécues depuis les réalités du terrain et qui vont nous donner et qui devraient nous donner une autre intelligibilité des phénomènes et qui permettraient à la société de mieux de mieux se déterminer donc ce que j'annonce ce soir je ne serai pas le seul ça se formidérisera par une première grande réunion au printemps où avec les syndicats avec quantité de forces vives de la société on va dire ces experts-là on n'en veut plus nous on va parler à partir de nos existences de nos principes de nos valeurs de nos expériences de ce qu'on veut de notre vision de la vie et on va faire en sorte pas seulement de les exprimer mais de leur donner une efficace sur le terrain de nos réalités quotidiennes je te lis un commentaire qui n'est pas une question qui est un commentaire merci de me faire remonter la ligne qui est un commentaire dans la partie question mais ce n'est pas grave je vais lire quand même le commentaire je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il raconte en médecine ce sera un grand pas en avant il est très négatif voyons les avantages et les réglementons et appliquons les lois cette tendance des français de tout voir en noir je pourrais donner des exemples fantastiques qui vont nous simplifier la vie je suis handicapé et la technologie actuelle m'aide beaucoup il y a pour amener encore plus alors très bien j'entends monsieur je vous entends parfaitement j'en ai un peu parlé c'est à dire qu'avec la médecine je l'ai théorisé je crois que j'en ai parlé en 2018 avec toi le fait est que j'en ai parlé tout à l'heure n'est-ce pas que des systèmes d'intelligence artificielle vont permettre tant qu'on a la main de mieux concevoir des protocoles de mieux concevoir de mieux comprendre des phénomènes de pandémie enfin la liste est longue mais il y a aussi le fait que l'IA dans la médecine c'est une gigantesque entreprise de privatisation de la médecine et des systèmes de diagnostics automatisés dont on nous dit qu'ils vont bien mieux faire les diagnostics que les humains qui coûtent une fortune qui en gros ne servent à rien mon cousin est un éminent radiologue tout ça ça ne sert à rien comme si je faisais 50 heures de diagnostics tous les jours et on nous dit complémentarité home machine ça va laisser un peu libérer non quand il y a une radio on la voit on diagnostique si on a des doutes on appelle un collègue donc il y a aussi le fait que il y a un business de ça je le dis depuis 2016-2017 je dis c'est pas dans l'hôpital public c'est pas des systèmes d'intelligence de diagnostic automatisé dont on a besoin c'est de soins c'est de personnel c'est de matériaux adaptés et puis on a vu la crise du Covid et on a vu à quel point l'état de l'hôpital n'était pas suffisamment adapté que monsieur que j'écoute que j'entends dise c'est pas une vue négative cher monsieur ce que je dis là qu'il y ait non pas des avantages mais des choses qui peuvent développer en sa descente sur ces systèmes mais qui peut dire le contraire et je ne dis pas le contraire je reviens à mon équation de 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 là on a la main et là on n'a pas la main qui est une qui est une équation qui nous regarde tous qui nous regarde tous dans nos vies individuelles dans nos vies intimes dans nos vies familiales dans nos vies collectives et en société c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une société libre plurielle où les subjectivités parlent peuvent se déterminer en commun et où la flamme de la vie la flamme de nos intelligences sont à l'oeuvre c'est cela c'est cela que je souligne moi et quand je te parlais de de cette phrase qui m'a donné qui m'a vraiment donné une claque que j'ai trouvé absolument merveilleuse qui m'a encore fait penser autrement ou plus loin certaines choses c'est Charles Péguy dans dans notre jeunesse qui disait qui évoque cette notion il disait moi c'est qui avec mes copains de la quinzaine parce qu'il avait monté une revue qui s'appelait les cahiers de la quinzaine et il s'en prenait à beaucoup de politiques qui trouvaient que c'était des apothicaires en gros ce que je dis des petits comptables de la vie publique de la vie politique il dit pourquoi nous on s'en prend à eux pourquoi vous trouvez qu'on s'en prend trop à eux parce que nous c'est pas cette vision de la politique politicienne et 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 bassement continuellement calculatrice nous nous sommes dans une nous défendons la dimension la notion de mystique républicaine oh mon dieu quand j'ai entendu quand j'ai lu cette phrase de mystique républicaine c'est à dire la mystique républicaine c'est la tension entre quelque chose qui est plus grand que nous ne le tenons même pas d'un point de vue religieux quelque chose qui est plus grand que nous qui est intangible qu'on aime qu'on célèbre et le télescopage avec la politique c'est à dire nos affaires humaines la république c'est à dire la cause commune les choses communes et que les choses communes la cause commune et bien dans sa plus grande acception et dans la la plus grande façon dont on doit la la tenir la défendre c'est relativement à des valeurs qui sont plus grandes que nous et que nous devons défendre et célébrer et je crois juste pour terminer je te vois lever le doigt sur ce point là je crois je crois que ce qui nous fait souffrir ce qui a conduit au réchauffement climatique ce qui a conduit à la psychiatrisation de la société mais aussi ce qui a conduit à l'automatisation croissance des affaires humaines c'est le déni et l'oubli de la mystique républicaine c'est ça que je crois c'est à dire qu'à force d'avoir tout fait passer par petit profit par petite perte c'est à dire à fois d'avoir entraîné une vision misérablement comptable de la société on a non seulement oublié d'autres modalités d'existence qui nous revient mais on a fait le lit de tous les dérives et de tous les maux dont on se rend compte aujourd'hui de l'ampleur des dégâts dont le réchauffement climatique ce serait le plus évident mais je voudrais dire une dernière chose sur cela à propos de mystique républicaine et le fait que tu sais quand il a dit ça Charles Péguy on est en 2023 n'est-ce pas 1920 1915 c'est à dire il y a un siècle si si en société des êtres des individus des politiques des humains avaient défendu cela et bien c'est une toute autre vision de la société qui aurait prévenu et cet été je me suis donné une vue de l'esprit je me suis dit voit-on voit-on imagine-t-on dans dans 3-4 ans encore ce présent qui vient imagine-t-on je donne un exemple c'est facile les Etats-Unis ou le Royaume-Uni qui auraient généralisé les systèmes d'IA générative d'intelligence artificielle d'automatisation et de désincarnation croissante de la vie et imaginons un autre pays rêvons un pays européen la France par exemple rêvons et qui se serait on aurait un ministre des finances un vrai c'est pas que finance et qui se dirait il y a des choses qu'on ne veut pas il y a des choses qu'on ne veut pas les scénaristes qui disparaissent les profs qui disparaissent les avocats qui disparaissent les architectes qui disparaissent et alors on se dirait dans 4 ans voit-on cette société et voit-on cette société nécrosée impersonnalisée et voit-on cette société il y a encore de la vie où on cherche à célébrer la vie et sur cela je voudrais dire un point important que je théorise à la toute fin de la conclusion de mon ouvrage la vie spectrale c'est au moment où on ne cesse de célébrer le vivant c'est la chose qu'on ne cesse d'asséner dans une forme ce qui me gêne d'une sorte d'adoration quasi exclusive des éléments la célébration du vivant en général le déni l'ignorance ou l'oubli de quantité de questions sociales et politiques ça c'est une chose mais je crois que l'heure est au moins voire aussi importante de célébrer le vivant qui est en nous le vivant duquel n'est-ce pas tu le reconnaîtras et on le reconnaît tout le reste ne peut que dépendre c'est-à-dire comment pouvons-nous imaginer célébrer le vivant célébrer une dimension écologique de la vie une dimension de sauvegarde et de célébration de tout ce qui constitue le vivant d'un point de vue organique d'un point de vue de force vitale d'un point de vue de génie de l'activité de l'esprit humain si nous-mêmes nous ne nous donnons pas comme ordre comme cahier des charges intangibles de défendre mais aussi de célébrer ce qui nous anime ce vivant fondamental et ce génie qui est en nous le promptisme généralisé ça va être de dire quoi face au réchauffement climatique donne-moi une solution et vous savez ce qui va se passer tuer les vieux non comment pas tuer les vieux non non pas du tout non non ingénierie climatique et bah oui pourquoi ingénierie climatique tuer les vieux ça coûte moins cher ouais non mais mais pourquoi il faut bien comprendre ce que je dis pourquoi parce que tout à l'heure je parlais de mots clés c'est à dire ce langage personnalisé il va nous conseiller ou nous orienter ou nous inciter à faire des actes des actions en fonction des mots clés achetés aux plus offrants par des sociétés qui auront le droit d'être mentionnées c'est ça qui est à l'oeuvre dans Bing et dans Bard par exemple et qui seront à l'oeuvre dans plein de quantités de champs quelles sont les solutions pour le schéma pour le réchauffement climatique au lieu de dire développer des modalités vertueuses équitables qui utilisent des modalités des matériaux et des modalités qui ne tuent pas les corps et les esprits et qui défendent la biosphère il va y avoir des industries de l'ingénierie du climat et quantité d'industries de greenwashing qui vont proposer leurs solutions donc voit-on le fait que l'automatisation croissance et la désincarnation croissante des affaires humaines c'est non seulement un renoncement du vivant qui est en nous mais c'est aussi un obstacle c'est ça que je veux dire non mais non tu n'as pas compris je termine un obstacle je termine cette phrase mon cher Sky un obstacle à la célébration du vivant qui est en nous et qui nous revient aujourd'hui de célébrer plus que jamais alors c'est cela qui est entamé et c'est cela qui est mis en péril parmi tant d'autres choses par l'automatisation si tu veux des résultats là-dessus il faut bombarder l'intégralité de la population occidentale avec de l'AMD parce que les gens sont dans une privation sensorielle à cause des guerres des épidémies oui mais tu me répètes ça non non moi je parle de méthodologie là je parle de méthodologie c'est une conduite introspective nécessaire à prendre conscience des facteurs tu viens d'énumérer oui mais c'est surréaliste et alors donc et alors on baisse les bras et j'arrête de faire des livres et d'analyser les situations et avec d'autres et donc on baisse les bras une fois de plus non mais je sais bien que tu es dans l'ironie non il nous revient je te lis un commentaire d'ailleurs qui n'était pas un monsieur mais une madame et je vais continuer parce qu'il y a eu un autre commentaire qui était intéressant et qui va te faire phosphorer un peu non c'est faux ce qu'il raconte c'est faux il réduit tout au profit capitaliste on est tous là aujourd'hui pour l'écouter grâce à la technologie donc il faut écouter tous les autres qui ne sont pas d'accord avec lui moi je suis ici aujourd'hui grâce à la technologie je suis en vie grâce à la technologie on peut se faire des amis IES virtuellement échanger avec des gens à l'autre bout du monde on pourra même échanger avec des êtres virtuels plus gentils que les trous du cul qu'on rencontre et qui nous nuisent et nous empoisonnent la vie je suis totalement d'accord avec madame à peu près mais totalement d'accord sauf que une fois de plus on est sur les risques et inconvénients risques et avantages moi je parle là on a la main on n'a pas la main j'ai été clair on s'est bien compris que le fait que l'âge de l'accès ce qu'on appelait l'âge de l'accès nous a ouvert à quantité de corpus nous a ouvert à pouvoir à organiser des relations interpersonnelles au-delà des continents au-delà des méprises physiques au-delà de la vie discuter avec un mort à des coûts toujours plus marginaux oui ça ça continue c'est à l'oeuvre de ce qui a été nommé l'âge de l'accès c'est-à-dire au début la fin des années 90 au début des années 2000 depuis chère madame il y a une vingtaine d'années qui se sont passées et le grand phénomène qui s'est passé c'est ce que j'ai dit en amont c'est l'orientation algorithmique de la vie en vue de marchandiser et de instituer cette organisation toujours plus serrée organisée hygiéniste et maintenant de nous dessaisir avec notre propre assentiment et notre propre passion pour l'utilitarisme et le confort de nos facultés les plus fondamentales que madame vous ayez affaire à cela et que moi j'ai affaire au site du monde au site de la mais personne n'en doute ça moi je ne parle pas de cela une seule seconde ce soir je ne suis pas dans cet environnement là d'analyse je ne suis pas dans l'analyse de qu'est-ce que ça nous permet l'accès via des technologies numériques à des dimensions de la vie humaine pas du tout en aucune manière tu vas me conseiller trois bouquins à lire pour la communauté alors pas les tiens mais trois bouquins tu sais j'y pense là j'ai bien entendu mais je ne pensais pas aux bouquins alors je pense je voudrais juste trois films non oui je vais revenir aux bouquins je voudrais qu'au-delà du trois morceaux de musique je voudrais qu'au-delà de je suis pour je suis contre je ne suis pas d'accord je voudrais que qu'on puisse ne pas être d'accord que des gens me suivent il y en a beaucoup c'est pas je dirais que c'est pas la question du soir c'est pas ça qui me préoccupe je voudrais que nous puissions prendre la gravité la portée prendre compte de la mesure de la portée de la gravité de ce qui de ce qui est à l'oeuvre de ce qui se consolide de ce qui s'institutionnise et de plus en plus en ne recueillant pas notre assentiment c'est de cela dont je voudrais je suis venu pour cela ce soir c'est ce que je fais avec mon livre ma question c'est trois bouquins au-delà de je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord alors les trois bouquins j'en avais donné quelques-uns lors de mes précédents passages ce sera celui dont on a parlé en introduction l'obsolescence de l'homme de Gunther Anders un très grand livre qui est remis qui est relu aujourd'hui qui a vu exactement ce que je viens de dire l'ampleur de quantité de danger et dont il sentait d'ailleurs ça leur disait des amis disaient ça commence à le rendre fou l'ampleur et le fait que on ne se rendait pas compte de quantité de danger et on se rend compte aujourd'hui qu'on aurait bien fait de l'écouter à plus d'un titre donc l'obsolescence de l'homme qui date je crois de 1956 lui c'est un frère en sens de frère frère humain et frère qui m'inspire je dirais ce que je disais tout à l'heure au-delà de cette limite vous ne la passerez pas l'homme révolté Albert Camus car ce que je viens de dire là en finale il s'agit de ça il s'agit de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui vont trop loin au-delà de notre petit avantage immédiat et des petits avantages que ça nous procure voyons plus loin l'étendue et voyons comment des frères humains vont être fracassés par ce mouvement qui est à l'œuvre et engageons-nous nous aussi pas que au nom de notre intérêt mais au nom de l'humanité ou de notre condition tout entière donc ça c'est l'homme révolté au-delà de cette limite vous n'irez pas vous ne la passerez pas pourquoi ? parce que vous allez trop loin et ça fait offense à nos principes qui nous fondent et qui nous animent et enfin j'ai hésité entre deux ouvrages Paul Valéry le bilan de l'intelligence où déjà à une époque il y a fort longtemps il y a plus d'un siècle il voyait à quel point la rationalisation des sociétés entamait quelque chose de la créativité humaine de nos intelligences et je pense aussi à notre jeunesse de Charles Péguy qui a une conception de la politique du politique dont j'ai dit qui est grande qui est qui est tout à son honneur et qui devrait être tout à notre honneur et dont le drame est qu'elle a été oubliée ignorée et avec lesquelles nous devrions reprendre plus que jamais langue et nous inspirer alors avant de te demander un conseil pour les jeunes générations je vais lire un commentaire qui vient débarquer allez avant la fin demande à lui pourquoi il n'aime pas Aurélien Barreau tu n'aimes pas Aurélien Barreau je ne vais pas répondre là je ne vais pas répondre là non j'avais été gêné je ne veux pas que le message tout ce que j'ai dit ce soir je veux remercier monsieur d'être la question c'est sympa Aurélien Barreau et créer un décentrement sur l'essentiel de ce que je dis c'est juste qu'à quelques années ça me gênait que comme tant d'autres je crois qu'il le fait moins on parlait vers les années 2015-2016 du réchauffement climatique en continu via les réseaux sociaux alors que ça entraîne ça ne cesse de contribuer au coin de la consommation énergétique et je dis aux jeunes générations qui ne cessent de s'inquiéter du réchauffement climatique allant jusqu'à la sastrologie c'est-à-dire la panique du fait que nous allons vers 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 de plus en plus de difficultés que nous vivrons d'un point de vue climatique et environnemental que c'est je vous signale que probablement un très grand nombre d'entre vous font des comptes utilisent le tchat GPT et cela va induire en termes de traitement de collecte de données et d'usage continu de la consommation énergétique corollaire gigantesque donc ce que je dis c'était pour répondre à la question de monsieur ce que je dis c'est que mais c'est pour nous tous moi-même je peux me l'appliquer c'est que la conscience ne se divise pas c'est-à-dire si on a des grands principes si on parle d'écologie je crois qu'il ne sert à rien de continuellement faire part sur les réseaux sociaux et que l'urgence la grande urgence est de peser sur le politique et de faire en sorte que sur la réalité de nos de nos vies quotidiennes et bien on engage des modalités d'existence qui célèbrent le vivant mais dans toutes ses dimensions je viens de le dire Eric Saadam merci merci à vous merci